On jouit d'un très grand espace de liberté, justement, pour organiser la dévolution, organisée par des libéralités. Alors, on va essentiellement parler des libéralités, des donations. Le testament, oui, c'est accessoire, mais je ne vais pas attendre ma mort pour organiser tout ça, parce que ça va coûter très cher, si j'attends, en plus. Et puis, on va essayer de pacifier, d'organiser, si possible, quand ça l'est, d'associer les enfants. C'est pour ça, moi, j'aime bien tout de suite associer les enfants mineurs. Comme ça, je décide à leur place, vous voyez. Et après, je leur explique. J'agis, j'explique. Parce que si j'explique et j'agis, quelquefois, on n'aura plus la possibilité d'agir. La transmission organisée. Les règles communes aux libéralités. Deux types de libéralités. Les donations, les dispositions entre vifs, et les testaments, à cause de mort, qui prennent effet au décès. Règles communes aux libéralités. Donations, testament. Donc, deux libéralités. Les dons, les testament. Les dispositions entre vifs, qui prennent effet immédiatement au moment de la libéralité, la donation. Et les dispositions à cause de mort, qui prennent effet au décès. Les testaments, et la donation entre époux. Donations. 894 du Code civil. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose de donnée, en faveur du donateur qu'il accepte. Une donation entre époux, par contraint de mariage, ou pendant le mariage, le plus souvent. On connaît tous la donation au dernier vivant. Donc, c'est une forme de donation entre époux. Et le testament, pour le temps où je n'existerai plus. Une donation est une disposition faite à titre gratuit, par opposition à titre onéreux. Gratuit, donation, succession. À titre onéreux, vente, apport, échange. À titre gratuit, ce qui suppose une intention libérale, et le juge va toujours rechercher, c'est l'absence ou la présence de l'intention libérale du disposant. Et ça procure un avantage et un appauvrissement. Les conditions d'une donation, l'intention libérale, un appauvrissement, un enrichissement, et, je rajoute une quatrième, c'est que, attention, la réserve héréditaire doit être libre de charge. Et j'y reviendrai. Une intention libérale, une intention de donner, de transmettre, un avantage, et un enrichissement, pardon, un appauvrissement, et un enrichissement. C'est un acte juridique, libre, volontaire. La libéralité doit être voulue par le disposant, et être acceptée par le gratifié, l'acceptation pouvant être tacite. Voici les différences entre donation-testament. Une donation est un contrat. Un testament est un acte unilatéral. C'est une disposition entre vifs, alors que le testament est une disposition à cause de mort. Une donation ne peut porter que sur des biens présents dans le patrimoine du disposant, alors que le testament peut porter éventuellement sur un château en Espagne. Bon. D'ailleurs, je reviens juste sur le bien présent, dans les pas... Une donation est irrévocable, sauf exception. Alors qu'un testament, je peux toujours en écrire un autre. Bon, il vaut mieux peut-être déchirer le précédent, sinon ils ont vocation, on va le voir, à s'appliquer tous les deux. Donner, c'est punir. Et toc. Bon, attention, si je veux punir un enfant, il faut lui donner. Pourquoi ? Une des premières raisons, il y en aura d'autres, si on n'y prend pas garde. Une donation s'impute sur la réserve héréditaire, sauf disposition contraire. Un testament, c'est le contraire. Le testament va s'imputer sur la quotité disponible ordinaire, sauf disposition contraire. Je rappelle que la succession se compose de deux grandes parties, la quotité disponible ordinaire, la part du patrimoine dont je peux librement disposer en faveur de quiconque, et la réserve qui revient aux héritiers réservataires. Les héritiers réservataires étant les enfants, à défaut les petits-enfants, et s'il n'y a pas de descendants, c'est le conjoint survivant qui est héritier réservataire pour un quart, en pleine propriété. Si je fais une donation à mon enfant, c'est une avance sur son héritage. Alors, on devra en tenir compte au moment des comptes, à mon décès, et au partage de la succession. Deux implications. Vous vous rendez compte ? Donc, si je veux favoriser un enfant, il vaut mieux que je lui donne sur la quotité disponible ordinaire, donc un testament, c'est mieux, sauf aux dispositions contraires. Mais attention, la disposition contraire aussi. Parce que si je veux favoriser un enfant, je vais lui donner, par exemple, sur, je vais le préciser dans l'acte, que je lui donne sur la quotité disponible ordinaire. Ouais, c'est bien, mais attention, c'est ce que n'aura pas le conjoint survivant. Parce que le conjoint survivant, il a droit à une quotité disponible spéciale du conjoint. Mais malheureusement, enfin, peu importe, pas malheureusement, mais les deux quotités ne se cumulent pas. Voilà. Les enfants ont droit à la réserve et la quotité disponible que peut avoir le conjoint qui n'est pas héritier réservataire en présence d'enfants. Donc, si on attribue la quotité disponible aux enfants ou à des œuvres, eh bien, on prive le conjoint survivant de ces sommes-là. Ah, deuxième punition. Une donation est rapportable à la succession, sauf précision contraire. Alors qu'un testament n'est pas rapportable à la succession, sauf précision contraire. On a deux opérations, en fait. Il y en a une qui va se passer au décès et une qui va se passer au moment du partage de la succession. L'opération qu'on va voir au décès, c'est qu'on va s'assurer que la réserve des héritiers réservataires a bien été respectée. Donc, on fera une opération, ce qu'on appelle la réunion fictive de libéralité et éventuellement la libéralité qui dépasse, qui attaque la réserve des autres devra être réduite. Et puis, on a une deuxième opération qu'il ne faut pas confondre. C'est le rapport à la succession. Le rapport, on verra, est-ce que la philosophie, on peut l'écarter, est-ce que la philosophie correspond aux attentes du client ? Pas forcément. Le rapport, il a été fait pour instituer une certaine égalité entre les héritiers. Il n'impose d'ailleurs qu'il ne s'impose qu'aux héritiers jusqu'au sixième degré. Voilà. les étrangers, la congrégation religieuse, l'œuvre religieuse ou ma maîtresse ne sont pas sujets au rapport. Vous voyez ? Bon. Et ça peut être un piège, justement. Si j'ai une donation et qui s'impute sur ma réserve, bon, et en plus qui est rapportable, je ne sais pas si j'ai bien été gratifié, en fait, atteint parce que les autres, à un moment donné, peut-être qu'ils auront plus que moi. Pour le calcul des droits de mutation, la donation, la dette n'est pas déductible. Bon, on a une jurisprudence très récente qui dit que la charge peut être déduite pour le calcul de la réserve, mais pas pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Pour les testaments, le calcul des droits de mutation, les dettes sont déductibles. Une donation, 894, est irrévocable, sauf exception. Saut révocable, les donations entre époux faites avant le 1er janvier 2005, les donations faites pendant le mariage qui prennent effet après le décès du conjoint donateur, par contre un mariage, la clause alsacienne, on va le voir, bon, non, j'en parle tout de suite, parce qu'on le voit plutôt dans le cours contre un mariage, la clause alsacienne, c'est j'ai des biens propres, je décide d'apporter ses propres dans la communauté, mais je mets une clause comme quoi, si ça divorce, je reprends les biens que j'ai apportés à la communauté. Si j'ai fait une donation avec des charges et les charges ne sont pas exécutées, la donation devient révocable, en cas d'ingratitude, pouvoir souverain du juge, survenance d'enfant, si c'est précisé. Je fais une donation et si j'ai un enfant, un nouvel enfant qui apparaît, eh bien, avant le 1er janvier 2007, la survenance d'un nouvel enfant, eh bien, faisait annuler toutes les donations précédentes. Là, c'est uniquement si c'est précisé. Et les donations de biens à venir sont toutes révocables, sauf celles qui sont faites par contrat de mariage. Par exemple, une donation au dernier vivant passée devant notaire est toujours révocable. D'ailleurs, il y en a qui vous racontent que, ha, 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 comme c'est drôle, je ne sais pas, moi, je ne trouve pas ça drôle, qu'on fait une donation au dernier vivant réciproque entre les époux, le plus souvent, et le jour même, bon, il y en a qui était pris, il est revenu avec le chauffeur, alors évidemment, il s'est fait piéger, mais, ou le lendemain, eh bien, il revient pour dénoncer la donation entre époux. Moi, je me dis, c'est ça, la relation de confiance ? Non ? Non. Bref. Et un testament est toujours révocable. Libéralité avec charge. On peut assortir une libéralité d'une charge. Par exemple, le tien, je te donne, mais tu devras t'occuper de ton petit frère handicapé. Mais attention, la réserve doit être libre de charge, à moins que la charge soit expressément acceptée, qu'elle s'impute sur la réserve, mais une libéralité doit être libre de charge. 912.1 du Code civil. Voilà, la charge d'une jurisprudence récente, la charge est déductible du calcul de la réserve héréditaire, mais pas au plan fiscal. On peut mettre une clause d'inaliénabilité. Par exemple, je donne mes actions de mon entreprise à ma fille avec interdiction de les vendre à mon décès. Une clause d'inaliénabilité, il y en a plusieurs, elle doit être celle du Code civil, le 901 du Code civil, elle doit être temporaire et répondre à un intérêt sérieux et légitime. Et le juge, pour ce qui est du caractère temporaire, valide le fait que durant mon décès, c'est temporaire parce qu'un jour je vais mourir. Donc, elle peut être durant la vie, la clause d'inaliénabilité peut porter durant la vie du donateur, voire plus si elle est temporaire. Et répondre à un intérêt sérieux et légitime, le juge est plutôt favorable ici à un clause d'inaliénabilité pour sauvegarder les intérêts de la famille. La donation peut être aussi assortie soit d'une condition suspensive ou d'une condition résolutoire. La condition suspensive dépend d'un événement futur incertain ou inconnu des parties. Exemple, je donne les parts de ma société sous réserve que ma fille obtienne le diplôme d'expertise comptable et les droits de mutation à titre invés sont dus à la réalisation de la condition suspensive. Alors qu'une condition résolutoire, si la condition s'accomplit, l'obligation est considérée d'avoir jamais existé, par exemple, je donne avec un droit de retour conventionnel, la fiscalité, les droits sont dus dès le moment de la donation, dès le moment de l'intention libérale. Et ils ne sont pas résitués si la condition se réalise. Cette notion est importante surtout quand je fais des stratégies de chronologie des opérations. Donation-vente, vente-donation. Condition suspensive, condition résolutoire. Voyons les dispositions entre vifs, les donations avec les formes de donations. Et regardez toutes les formes de donations, donc on va les évoquer. Mais avant, alors, je pose la question aux dirigeants, et vous voulez donner ça ? Oui, c'est bien, mais pourquoi ? Oh, la question du pourquoi, vous avez les riches d'enseignement. Il faut creuser. Pourquoi ? Parce que sinon, on veut donner pour la fiscalité. Et puis, il faut regarder, il faut ouvrir, faites l'arbre généalogique ou l'arbre de vie. Voyons comment ça se passe. Parce que, attention, une donation est un acte actuel et irrévocable. Moi, j'aime bien donner et retenir. On ne sait pas. Puis, comme je donne, surtout lorsque les enfants sont mineurs, parce qu'au moins, ils vont accepter ce que je leur dis, eh bien, après, on ne sait pas quelles peuvent être les relations. Les relations d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Et donc, se poser aussi les bonnes questions avant de donner. Quelles sont les évolutions prévisibles ? C'est un acte actuel et irrévocable. Donc, je sais comment en donner et retenir. Est-ce qu'elle doit s'imputer sur la réserve ou sur la quantité disponible en dîner ? Rapportable ou non à la succession ? Alors, je reviendrai très rapidement sur le rapport, mais on va voir que certaines donations ne sont pas rapportables à la succession. Par exemple, une donation partage n'est pas rapportable à la succession. C'est aux dispositions contraires. Moi, j'aime bien maintenir le rapport. Il y en a qui vous disent qu'il vaut mieux lever le rapport ou une donation partage. C'est mieux quand ce n'est pas rapportable à la succession. Moi, j'aime bien maintenir le rapport. Pourquoi ? Parce que ça peut être un outil de négociation future avec mes enfants quand ils seront grands. Je t'impose le rapport au moment de la donation, même quand ils sont petits. Puis quand c'est grand, quand je ne m'entends pas, je peux lui rappeler que ma donation est rapportable à la succession. il devra rapporter ce qu'il a reçu. Mais s'il est gentil avec moi, je pourrais lever le rapport ultérieurement. Mais je ne peux pas faire l'inverse. Je préfère être assez restrictif au départ, quitte à ouvrir ensuite le champ de la générosité. Mais si j'ouvre le champ de la générosité de suite et que, à un moment donné, les relations sont tendues, ça y est, c'est trop tard. Donc je préfère regarder et maintenir un peu tout ça et voir, tiens, et puis les situations des enfants peuvent évoluer. Il y en a un qui est, nous, on a huit enfants, il y en a qui sont des éternels étudiants, qui sont les chercheurs, on va dire ça comme ça, qui vivent sans le sou et puis il y en a d'autres qui ont très bien réussi leur vie matérielle. Donc, il faut regarder. Et bien, c'est plus tard, ça peut être sur le tard. Mais je ne vais pas attendre qu'ils aient 30 ou 40 ans forcément pour transmettre. Pourquoi ? Parce que, j'aime bien donner assez vite, pourquoi ? Parce que même fiscalement, la donation est la meilleure arme de défiscalisation. Voilà. La donation est la meilleure arme de défiscalisation. Non. On ne donne pas pour la fiscalité, certes, mais quand même. Et bien en plus, si j'en ai du travail, alors là, c'est le bonheur total. Enfin bref. Parce qu'on peut donner et garder. Ah, bon. Est-ce que je mets un droit de retour conventionnel ? Est-ce que j'assortis la donation de charge ou de condition sachant que la réserve doit être transmise libre de charge ? Est-ce que je fais un don manuel ou une donation partage ? Alors, dans toutes les universités, on vous dit la donation partage, c'est essentiel. Ben, je ne suis pas du tout de cet avis-là. mais j'ai mis 20 ans avant de m'en rendre compte. On nous assomme d'assertivité comme ça et puis après, sans réfléchir, on se dit, ben, on nous a dit, on applique. Et puis, en réfléchissant, après, on peut se dire, tiens, quand il y a un avantage, il y a très souvent un inconvénient. Et bon, je parlerai aussi donc des avantages de la donation partage mais aussi des inconvénients de la donation partage. Est-ce que les donations résiduelles, graduelles, alors c'est très intéressant, ces donations, alors il y en a qui sont plus intéressantes mais elles sont simples, elles sont relativement simples, donc efficaces. Si je commence à faire des doubles libéralités, graduelles, en usufruit, en usupropriété, bon, ça peut être utile, mais si je propose ça au client, il va se dire, oh là, c'est trop compliqué, moi, mon auteur, mon conseiller, c'est plus simple. il faut regarder quel est l'objectif du client. Comment conserver les pouvoirs de gestion ? Alors, voilà, je vais recourir aux droits des sociétés, soit la société civile, soit l'assas, pour conserver les pouvoirs avec les préférences. Quels coûts et quelles incidences fiscales ? Toujours avec la chronologie des opérations, la fameuse chronologie, je donne, je fais vendre, ou je vends et je donne deux impôts. Alors que si je donne et je fais vendre un impôt, que choisissez-vous ? Les donations. Une donation, en principe, c'est un avancement de part, c'est sur la réserve, elle s'impute sur la réserve héréditaire, c'est une avance sur la succession. Mais, en bleu, je peux préciser contraire, je peux dire que c'est hors part, sur la cotité disponible ordinaire. Si je précise que c'est sur la cotité disponible ordinaire, en principe, la donation n'est pas rapportable à la succession. Sauf disposition contraire. Je peux très bien décider d'une donation faite sur la cotité disponible, mais rapportable. Après, il faut savoir pourquoi ou pas. Mais je préfère maintenir le rapport, souvenez-vous, puis le lever ensuite. c'est mieux. Et, la valeur du rapport, le rapport, ça va se passer au moment du partage de la succession, eh bien, en principe, la valeur du rapport, c'est le jour du partage de la succession. Sauf disposition contraire. Je peux très bien dire que la valeur du rapport, c'est la valeur au jour de la donation. Parce que le jour du partage, ce sera-t-il ? Alors que le jour de la donation, je le connais. Une donation sans précision est faite sur la réserve héréditaire. Elle est rapportable, sauf précision contraire. Et, on aboutit à la même chose sur la valeur du rapport, en principe, le jour du partage, sauf précision contraire, valeur jour de la donation. Vous voyez, ça devient compliqué. Donc, je peux mettre la pagaille dans la famille. Donc, vous voyez que je peux créer quand même un certain nombre d'inégalités. Alors, certains, j'entends, clients qui me disent « Ah non, moi, je veux que l'égalité soit respectée entre tous mes enfants. » En creusant un peu, ce n'est pas toujours le cas. Surtout quand il y a un repreneur d'entreprise qui va supporter le risque de l'entreprise. Bon, puis les autres qui vont peut-être toucher de l'argent à la place, une soultre. Est-ce que c'est vraiment l'égalité ? Il faut regarder. Alors, donation, c'est punir. Alors, pour établir une meilleure égalité, donation partage égalitaire avec prise en compte peut-être de la donation intérieure si on veut respecter une égalité. J'ai donné ces donations partage avec réintégration de la donation intérieure. J'ai donné à mes enfants une somme de 100 parce qu'ils faisaient des études et puis je me suis dit tiens, il y a un studio là à Rennes dont je lui donne 100 pour acheter ce studio et je lui donne le studio et puis aux enfants, ils étaient tout petits encore, je n'ai rien donné. Je me suis dit ah oui, mais là, j'ai créé une inégalité. Eh bien, je vais les réunir pour faire une donation partage en réincorporant la donation intérieure de telle sorte que l'enfant qui a reçu son appartement de Rennes, eh bien, il recevra moins parce qu'on va tenir compte de la donation qu'il a reçue. On va voir que c'est très intéressant intellectuellement mais il y a une punition fiscale parce qu'il va y avoir les frais de droit de partage de 2,5% sur la donation réintégrée, ça ne fait que dans les faits on ne le voit jamais. Vous voyez, une contrainte fiscale qui empêche des mesures pour pacifier l'harmonie familiale. Tout ça pour 2,5%. Bon, je comprends, vous avez besoin d'argent mais l'intérêt de la famille. Donation, présent d'usage. Un présent d'usage n'est pas une donation. Il n'est pas imposable au droit de mutation à titre gratuit et il n'est pas sujet au rapport à la succession. Sauf volonté contraire de disposant. Un présent d'usage doit remplir deux conditions. Un véritable usage, c'est-à-dire à un moment donné d'une anniversaire par exemple ou Noël ou mariage réussit un examen et une valeur modique par rapport au patrimoine de celui qui l'a accordé. Alors, ça, la valeur modique, ça dépend de la fortune et des habitudes du disposant. Donc, évidemment, si je ne fais qu'un présent d'usage à un moment donné, on va regarder. Et, alors, c'est le pouvoir d'appréciation du juge, le pouvoir souverain du juge. Alors, vous savez que moi, j'ai horreur du pouvoir souverain du juge. Dès que je le peux, je contre-cars les pouvoirs souverains du juge, mais ce n'est pas toujours possible. Et ici, si je fais un présent d'usage, donc il vaut mieux que ça porte sur une somme modique, sur le site royalformation.com, vous avez des modèles. Pourquoi ? Parce que j'aime bien, moi, les écrits. J'écris tout. Voilà, j'écris tout. Même quand je fais des schémas juridiques, surtout quand ils sont, comme ils optimisent toujours la fiscalité, je rédige toujours dans les assemblées, par exemple, pourquoi je fais ça. Et tout ça, je dépose auprès de l'administration fiscale, sans bien sûr indiquer les avantages fiscaux qui en découlent. Mais, c'est toujours dans le but, vous savez, de pérenniser l'entreprise. Vous savez, il faut toujours, dans la gestion de patrimoine, avoir des belles histoires et des vraies à raconter. parce que si on commence à habiller et puis trouver des motifs pour pouvoir justifier comment faire les économies fiscales, ça, ce n'est pas la bonne démarche. On risque d'être rattrapé par l'administration fiscale. Peut-être, à juste titre, je ne sais pas. Mais vous voyez, si je parle de la personne et de l'entreprise et je vise l'intérêt commun de la famille et c'est très intéressant, viser l'intérêt commun de la famille, je peux pouvoir justifier plein de choses comme des distributions inégalitaires de dividendes, par exemple, entre les uns et les autres. Et la pérennité de l'entreprise, alors là, le but n'est jamais exclusivement fiscal. Donc, j'écarte la but de droit. Les formes de donation, en principe, toute donation doit être passée par de vos notaires. Principe 931 du Code civil. Mais, c'est une disposition qui est largement contournée, notamment par les dons manuels. La jurisprudence reconnaît la validité des donations non notariées, les dons manuels, qui est du temps des Romains, voire antérieurs. Et la donation produit son effet dès lors au jour de son acceptation signifiée en termes express aux donateurs et toutes les parties doivent signer la donation. Ça, c'est la donation notariée. Sinon, on va voir que la donation produit ses effets bien sûr ici au jour de l'acceptation signifiée, mais on va voir les effets de la donation. Le transfert de propriété, la date de transfert de propriété. Ça va dépendre de la nature du bien-donnée. L'acte notarié s'impose pour toutes les donations immobilières, fonds de commerce, bateaux, aéronefs, sujet à publicité foncière. Une donation graduelle seulement si l'acceptation postérieure à la donation est que la charge porte sur la réserve. parce qu'on a vu que la charge, la réserve doit être libre de charge. L'acte notarié s'impose pour un testament authentique, pour le testament notarié, évidemment. Le testament, l'acte notarié s'impose aussi pour la renonciation à l'action en réduction ou en retranchement. Je reviendrai. On peut, par avance, en quelque sorte, renoncer à sa réserve héréditaire. Ce n'est pas tout à fait ça, mais avec l'action en réduction de la réserve héréditaire. Ou en retranchement, ça va concerner essentiellement la présence d'enfants d'un premier lit. Une forme, pour une forme de mandat est fait posthume, l'acte notarié s'impose, pas toujours, et le partage de succession avec un immeuble. Voilà. Sinon, eh bien, on peut avoir des actes sous sein privé. Attention, si vous recourez au don manuel, il ne faut pas qu'il soit écrit. Si il est écrit, il est nul. Donc, un don manuel, non, il ne faut pas qu'il soit accompagné d'un écrit. mais on peut y adjoindre. Un pacte adjoint. Avantage de l'acte authentique, la sécurité. Il donne force proubante, exécutoire, pas de nécessité de produire un jugement pour dire, oh, voilà, présomption de sincérité, absence de présomption propriété. Les frais de notaire. Donc, les frais de notaire, alors, c'est ce qui peut freiner, c'est les frais de notaire. C'est pour ça qu'on voit fleurir les dons manuels. On évite les frais de la donation partage. Et, les frais sont les mêmes que la donation soit faite, soit porte sur la pleine propriété ou en démembrement de propriété. Voici les frais. Le notaire peut accorder des remises, mais, à l'ensemble de ses clients, il ne peut pas le faire à un client particulier, donc, ça peut faire cher. Surtout, s'il n'y a pas de valeur ajoutée dans l'acte. Les dons peuvent être non notariés, c'est le don manuel. La validité du don manuel a toujours été admise. C'est la remise matérielle du bien par le donateur au donateur. On ne peut pas faire un don manuel sur les biens sujets à publicité foncière. Immeubles, fonds de commerce, navires, bateaux, aéronefs. Oui, avant, il y avait une distinction entre les meubles corporels, les meubles incorporels. Non, il n'y a plus cette distinction maintenant. On va le voir. argent, meubles, bijoux, valeurs mobilières, actions. Un don manuel ne doit jamais être passé sous sein privé. Si on passe un acte et puis tiens, je te fais un don manuel et on écrit, ah non, ça, c'est nul. Nullité absolue. 931 du code civil. Donc, c'est la pratique et la jurisprudence qui valide toujours le don manuel. le fait de pouvoir faire un don manuel sur les parts sociales est controversé. Mais pour moi, il est autorisé. J'en vais en dire deux mots. Sur les actions, oui. Mais une certaine partie de la doctrine ne dit pas sur les parts sociales. Mais se lire un peu trop vite les textes. On va le voir. Quand a lieu le transfert de propriété ? Les parts sociales, ce n'est pas l'accord des parties. Alors que les actions, le transfert de propriété, c'est l'inscription au registre des actionnaires. On doit constater, voilà la différence, on doit constater, c'est obligé, tant le code civil que le code de commerce pour les parts sociales, sociétés civiles ou un CRL pour le code de commerce, la donation doit être constatée par écrit. Et donc, une partie de la doctrine considère que puisque la donation doit être réalisée par écrit. Non, c'est confondre réalisation et constatation. Ce n'est pas pareil. On réalise et on constate. On constate après la réalisation. Pour les actions, il n'y a pas de constatation nécessaire. C'est simplement toujours l'inscription. au registre des actionnaires. Donc, don manuel d'action, la jurisprudence est constante pour l'autoriser. Inscription au registre des actionnaires marque le transfert de propriétés, code monétaire et financier. Le don manuel de part sociale, je dis distinguer réalisation et constatation de part sociale. Réaliser un don manuel par écrit, ah non, attention, ça, ce n'est pas possible. C'est nul. Il faut recourir à l'acte notarié. Le notaire peut réaliser un don manuel par écrit, lui, puisqu'une donation doit être notariée et réalisée par écrit. si c'est écrit, c'est de notaire, si pas d'écrit, pas de notaire. Et si on constate la donation de part sociale, l'écrit est nécessaire. Mais on constate la donation qui était réalisée il y a 10 jours. Nuance. Donc, ce n'est pas, vous voyez que, ce n'est pas prohibé. Réaliser la donation par écrit nécessaire, donc pas de notaire, on a vu que le transfert de propriété a lieu au moment de consentement des parties. Alors, on peut constater ultérieurement le consentement des parties ou le consentement des parties peut être constaté tout simplement par le dépôt des nouveaux statuts de la SRL avec la nouvelle répartition du capital. On l'a constaté. Écrit nécessaire, mais pas par un notaire nécessairement. Voilà. Code civil, pour les parts de société civile, la cession de parts doit être constatée par écrit. la même chose pour les parts sociales de sociétés commerciales. Et la jurisprudence autorise, j'insiste un peu sur le domanuel parce qu'on lit tout et n'importe quoi, évidemment, il y a une partie des professionnels qui disent « non, c'est interdit ». Il devait né de qui ? Donc, il faut regarder. Et on va voir que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de donation partage notarié, mais on ne sait pas. Il faut regarder à chaque fois. la jurisprudence la jurisprudence autorise le domanuel de parts sociales. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence dit que les parts sociales sont des créances. Et d'autres jurisprudences disent « mais non, en plus, les créances peuvent faire l'objet d'une donation à titre gratuit. » Même en l'absence de titre. C'était le cas où on a vu même des dons manuels d'un portefeuille d'assurance. Ça, c'est vraiment incorporel, comme on dit, puisqu'il y en a encore qui sont accrochés « ah, une donation sur le bien incorporel, c'est impossible. » Il y a nombreuses jurisprudences qui autorisent le domanuel de créances pour somme d'argent concourant portefeuille de courtage d'assurance. Alors, on a une jurisprudence récente, mais c'est qu'une cour d'appel, alors que les autres, c'est que des cours pratiquement, essentiellement, des cours de cassation. Donc, une cour d'appel de Versailles qui dit « ah, non, c'est impossible le domanuel de part sociale, ça ne peut pas porter sur des choses incorporelles. » Enfin, encore l'ancienne école. Alors, il faut savoir que dès le départ, la donation avait été réalisée par al-soussaint privé. Donc, elle était déjà nulle. Donc, il y a un défaut d'analyse, déjà, de la part de juges. Alors, c'était l'histoire de personnes qui avaient passé un pacte du trail, bon, et puis qui avaient mal réalisé la chose au niveau des, notamment, des, enfin, qui était remis en cause, le pacte du trail était remis en cause par l'administration fiscale et tout d'un coup, les intéressés ont dit « ah ben non, on annule la donation, d'ailleurs, on a fait une donation de part sociale, c'est interdit, voilà, évidemment, moi je serais l'administration fiscale, je serais allé en cours de cassation et j'aurais eu de bonnes chances de gagner, voilà. Donc la doctrine, le ministère de la justice l'autorise, oui, vous pouvez y aller, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés l'autorise, également, dont manuel de part sociale, et l'administration fiscale, mais ça n'engage que l'administration fiscale, ça ne valide pas au plan juridique la validité d'une donation, elle est dans plusieurs textes, elle l'autorise, et on a un formulaire également. Et le formulaire n'est pas considéré comme un acte écrit pour réaliser la donation. Toujours, comme toutes les donations, le don manuel doit remplir les conditions de l'intention libérale, de l'appauvrissement, de l'enrichissement traditionnel, de main à main, de compte à compte ou par un pacte adjoint pour préciser les conditions de la donation. Vive le pacte adjoint au don manuel. Alors, ce n'est pas un écrit, le pacte adjoint est un écrit, mais qui intervient après la donation, et voilà, quelle a été l'intention du donateur, justement, quand il a fait cette donation. Et dans le pacte adjoint, on peut émettre beaucoup de choses. Une donation, validité d'une donation de la nue propriété, vous voyez, d'une donation résiduelle, par exemple. On peut tout y mettre comme pour un acte notarié. Avantage, inconvénient du don manuel. L'avantage du don manuel, c'est que la fiscalité, eh bien, c'est le moment du règlement. Si on déclare le don manuel, eh bien, la fiscalité est due au moment de la révélation, alors que l'acte notarié, il est due au moment de l'acte. ça peut être déterminant. Je prends un exemple. Je vends, je donne l'entreprise. Ah tiens, je trouve un acquéreur pour une entreprise. On m'a expliqué que maintenant, c'est mieux de donner d'abord. Oui, mais bon, on peut vendre une partie, donner une partie, parce que si je donne, je n'ai pas de liquidité pour payer les droits. Si je le fais devant le notaire, ah bah oui, mais je n'ai pas encore vendu. Il faut que je paye les droits avant que je touche l'argent pour l'autre partie pour payer les droits. ça, ce n'est pas possible et la banque ne va pas accorder de crédit pour ça. Donc, la seule solution, c'est le don manuel. Pourquoi ? Parce que je donne, je vends et je déclare le don et je paye avec les liquidités issues de la vente. Absence de frais de notaire, facile à effectuer, discrétion vis-à-vis des dons gratifiés et parfois, n'est pas déclaré à l'administration fiscale. Fiscalité, c'est le moment du règlement, donc une donation d'ontarié, les droits sont perçus au moment de la donation, le don manuel, une fois que j'ai fait l'enregistrement de la donation. Ça peut être, donc, une différence décisive, notamment, on vient de le citer, pour la cession de l'entreprise. On veut donner une partie, on veut vendre l'autre partie pour avoir les liquidités pour recourir au don manuel. Possibilité et recommandation très forte d'un pacte adjoint. Voilà. Un pacte adjoint, comme ça, j'ai bien marqué qu'il s'agit d'une donation, l'autre ne pourra pas revendiquer éventuellement le prêt. Bon. Donc, on peut y mettre énormément de choses. On peut décider que la donation s'impute sur la réserve plutôt que sur la quotité disponible ordinaire. On peut exclure le rapport, moi, ma pratique, c'est toujours je maintiens le rapport. On peut, alors, la validité d'une donation partage est discutée pour un pacte adjoint, pour l'interrogation. Ce n'est pas expressément autorisé par la jurisprudence, mais ce n'est pas expressément interdit non plus. Et en principe, tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé, mais ici, j'ai une certaine prudence, une certaine réserve. Donc, quand je fais des dons manuels, je considère que je ne vais pas avoir certaines caractéristiques de la donation partage. Mais ce n'est pas si grave que ça, on va le voir. Je peux assortir la donation, le don manuel de charge. attention à la rédaction du pacte adjoint, il doit parler au passé. Voilà les conditions dans lesquelles j'ai réalisé la donation qui a eu lieu le... Là, je peux citer la constatation. Je peux constater dans le pacte adjoint la donation qui a été réalisée antérieurement. Je peux mettre des clauses d'inaliénabilité, l'obligation d'emploi, réserve de Zufruits, réversion de Zufruits au profit de quiconque et du conjoint, une donation résiduelle, graduelle, attention, la réserve doit être transmise libre de charge. Je peux mettre, instaurer un droit de retour conventionnel à défaut de donation résiduelle. Je peux exclure la donation qu'elle combe dans la communauté et je peux assortir ici le paiement des droits par le donateur et en excluant le rapport ou en maintenant le rapport de cette libéralité de la prise en charge du paiement des droits par le donateur. Fiscalité du domanuel des droits de mutation à titre gratuit, le principe c'est qu'un domanuel n'est pas taxable aux droits de mutation à titre gratuit, il devient taxable si... Alors... Si constatation du domanuel par une décision judiciaire, reconnaissance du domanuel par le donateur ou ses représentants dans un acte soumis, je reprends... Je reprends... Attention... Attention... Domanuel Fiscalité du domanuel Droits de mutation à titre gratuit Le domanuel, en principe, n'est pas taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Il devient taxable s'il est constaté par une décision judiciaire, reconnaissance du domanuel par le donateur ou ses représentants dans un acte soumis à l'enregistrement, une déclaration par rappel du don intérieur, une déclaration spontanée, voilà, et en aucun cas, en principe, selon une jurisprudence bien établie, les droits de mutation ne sont dus que si la révélation est volontaire, ils ne sont pas dus, par exemple, si l'administration fiscale en prend connaissance au cours d'un contrôle fiscal. Mais, elle ne veut pas en tenir compte dans son BOFIP, dans son instruction fiscale. La base taxable du domanuel est égale à la plus forte des sommes entre sa valeur au jour de sa déclaration et sa valeur au jour de la donation. Si le domanuel est supérieur à 15 000 euros, le donateur qui révèle spontanément le domanuel peut opter pour la déclaration et l'acquittement des droits dans le délai d'un mois qui suit le décès du donateur. C'est un avantage ou un inconvénient aussi. Avantage, je n'ai pas la trésorerie, c'est mes enfants qui paieront les droits mais dans le mois qui suit mon décès. Inconvénient, c'est l'abattement de 200 000. Si je paye tout de suite les droits, j'ai l'abattement qui va s'appliquer et puis ça va se reconstituer 15 ans plus tard l'abattement avec les droits. Là, non. Oui, il faut regarder. Vous savez, on peut se dire aussi que les enfants paieront les droits. Moi, je ne veux pas payer mais j'ai organisé ma transmission. Inconvénient, on n'a pas le bénéfice du non-rappel fiscal des donations. Je rappelle la différence entre donations notariées et don manuel non notarié étant précisé qu'un don manuel peut être notarié. Donations avec droit de retour conventionnel. On le voit tout le temps celui-ci dans les actes de donations. Attention. Voilà. Il y a mieux à faire bien souvent. Un droit de retour conventionnel, on a vu le droit de retour légal. Je décède, je donne à mon enfant. Voilà. Et il décède sans postérité, sans lui-même avoir d'enfant. Le droit de retour légal, c'est que la bien donnée me revient en nature. Bon. On peut instaurer un droit de retour conventionnel en plus. Mais on peut aussi le faire jouer même si mes enfants ont des descendants également. Vous voyez ? Voilà. Ce que je te donne, mais si toi, tu décèdes, ça ne revient. Ça ne revient pas à tes propres enfants. on peut le mettre également pour un don manuel, mais vous savez, moi, je n'aime pas beaucoup le droit de retour conventionnel. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est un patrimoine qui remonte. Ce n'est pas bien, ça. J'ai mieux à faire qu'un droit de retour conventionnel. Je le mets éventuellement dans mon pacte adjoint, le retour conventionnel, mais subsidiairement. Subsidiairement à une libéralité résiduelle. Sachant que, attention à la graduelle, la réserve doit être transmise libre de charge. Je reviendrai sur les résiduels graduels. Deux formules possibles. Le retour du bien a lieu lorsque le bénéficiaire décède avant le donateur ou le retour ne s'exerce que si le bénéficiaire et ses descendants décèdent avant le donateur. Exemple, droit de retour conventionnel, Anne a deux enfants, Brigitte et Cyril, Brigitte a un enfant, Denis, Brigitte est bien installée dans la vie, Cyril a plus de difficultés, Brigitte accepte que son fils Denis soit gratifié à sa place, mais, bon, Cyril, lui, Anne veut bien aider Cyril mais elle ne veut pas, elle n'aime pas Valérie, elle ne veut pas entendre parler de Valérie de son vivant. Mais il ne veut pas non plus que l'appartement puisse aller chez Valérie de son vivant au cas où Cyril viendrait à prédécédé. Alors, on va voir que toutes les donations, le principe, c'est que toutes les donations c'est avec qui couper. Voilà. Un droit de retour conventionnel, il coupe avec qui ? Et vous allez voir, quand j'ai un client qui me dit je voudrais favoriser un tel, je raisonne, je renverse la vapeur de raisonnement et je dis, bon, alors, avec qui il veut couper ? à qui profite le crime ? Et vous voyez bien qu'avec un droit de retour conventionnel, je donne à mon enfant qui est marié, qui a lui-même des enfants, s'il prédécède, le bien me revient. fiscalement, ce n'est pas très bon, mais bon, un patrimoine qui est en bon, c'est un peu aberrant. Mais, j'ai coupé avec les petits-enfants, j'ai coupé avec le conjoint de mon enfant. Voilà. Toutes les libéralités, c'est avec qui couper, on verra des exemples avec d'autres libéralités. Donc, le, ici, entre Brigitte et Cyril, évidemment, je fais un droit de retour ici, s'il décède, c'est sûr qu'elle, elle est privée, sa copine Valérie ou sa femme est privée de l'appartement. Alors, donc la réponse, je donne la résidence à Cyril avec un droit de retour, les droits de mutation à titre gratuit sont calculés en ligne directe avec un abattement de 100 000 puis des tranches de 5 jusqu'à 45%, au-delà de 1,8 million d'euros. On peut porter la donation uniquement sur le droit d'usage et d'habitation dont la valeur fiscale est de 60% de celle d'un usufruit. Donc, ça peut être intéressant. J'ai 55 ans, la valeur de l'usufruit est de 5 dixièmes. Eh bien, la droits d'habitation et d'usage est de 60% de 5 dixièmes, 30%. Donc, la base taxable est 30% de la pleine propriété. Si Anne décède avant Cyril, bon, il devient définitivement propriétaire, mais Anne est dans sa tombe. si Cyril décède avant Anne, le bien retour à Anne sans droit de mutation, on l'a vu, que quand ça monte, il n'y a pas de droit de mutation qui est gratuit, et Anne peut à nouveau, par exemple, donner l'appartement à son petit-fils Denis en accord avec Brigitte. On a les droits de mutation en ligne directe qui vont être dus lors de la donation de Anne au profit de Denis, mais on va imputer les droits qui ont été payés lors de la transmission entre Anne et Cyril. Donc donation en ligne directe, abattement de 100 000 et 5 à 45%, 6 retours pas de droit de mutation et transmission en ligne directe à nouveau, alors l'abattement ne sera pas de 100 000, il sera de 31 000, mais bon, et on va imputer les droits qui ont été payés lors de la première transmission. Mais faites attention, c'est dangereux cette chose-là. Quand ça monte sur Anne, il faut être sûr que ça redescende à un moment donné. C'est pour ça que je mets subsidièrement à des libéralités résiduelles ou graduelles qui sont bien plus intéressantes. Donation avec réserve de du fruit. Bon, je plaisante, mais en partie, c'est le réflexe, le démembrement de propriété. Je peux paraître un petit peu agaçant, mais vous savez, c'est les rapports humains. créer des cohabitations entre personnes qui ont peut-être vocation à ne jamais s'entendre. Moi, vive l'indépendance. Créer des communautés, oui, pourquoi pas, mais bon. Donc, avantage de la donation avec réserve de du fruit, l'usage, le droit d'usage et les fruits. Le donateur a droit aux fruits, donc attention aussi ce que c'est que les fruits. C'est vrai que si c'est un immeuble, ce sont les loyers. Si ce sont des dividendes, c'est quoi ? Le fruit, est-ce que le fruit est un dividende ? Oui, c'est un dividende. Le fruit, oui, le dividende, c'est sûr, il devient un fruit, mais la jurisprudence me dit que, attention, le dividende prélevé sur les réserves revienne au nus propriétaire, pas à l'usufruitier. Bon, il faut regarder. S'il s'agit d'une habitation, eh bien, l'usufruitier a le droit de jouir du bien, donc de l'habiter, mais, attention aussi aux charges. En principe, les charges sont à la charge du nus propriétaire, les charges d'immobilière, les dépenses, les grosses réparations. Mais, jurisprudence constante, en aucun cas, l'usufruitier ne peut contraindre le nus propriétaire à réaliser les gros travaux au sens du 606 du Code Ciel. Donc, si le nus propriétaire refuse, les gros travaux sont à la charge de l'usufruitier qui n'a pas forcément les liquidités pour les payer. On peut faire une donation partage de la nus propriété. Donc, voilà, l'avantage fiscal, voilà, le principal avantage de la donation de la nus propriété, c'est la réduction de la base taxable selon l'article 669 du Code Général des Impôts. Et un autre article du Code Général des Impôts, vous voyez, c'est bien fiscal, nous dit, le 1133, nous dit, lorsque l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété, il n'est pas dû d'impôt. Ni d'impôt sur la plus-value, ni de droit de mutation à titre gratuit. Mais, pour moi, mais, bon, c'est pour moi, c'est après, c'est à vous de vous faire votre opinion. Attention, le démembre mot pose plusieurs difficultés. La première, c'est que je donne la nus propriété à Papa Tim Lurkamp parce que j'ai bien compris que je suis nus propriétaire mais que je serai plein propriétaire quand tu vas décéder. L'incertitude sur le montant des revenus, ah oui, fiscalement, il vaut mieux que tout capitalise. On veut capitaliser, 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 mais le fruit, il est nul. Donc, que reçoit l'usufruitier ou l'usufruitière ? Tiens, le risque du refus de nus propriétaires à réaliser des gros travaux immobiliers au sens du 606 du code civil, la perte des pouvoirs de gestion, je suis désolé, mais si l'usufruitier veut vendre le bien, il faut l'accord de tous les nus propriétaires et des pièces rapportées. Ça suppose vraiment une famille, comme on voit la télé, non, en général, c'est pas toujours la télé, mais je peux en parler parce que j'en ai pas, mais c'est plutôt, on est sûr que l'entendre sera cordial toute ma vie. pas sûr parce que quand je décèderai, c'est là où les risques de conflit vont surgir et c'est là où le démembrement va poser beaucoup de problèmes. Tant que je donne la nus propriété, je suis en vie, mes enfants peuvent se dire simplement, « Papa, tu meurs quand ? » Mais c'est après que ça risque de saigner. C'est vrai que si je décède, moi, l'usufruitier, ils deviennent pleins propriétaires, certes, mais si j'ai fait un usufruit, par exemple, réversible, successif sur la tête du conjoint, on va faire perdurer le démembrement de propriété, pas terrible. La perte des pouvoirs de gestion, surtout s'il s'agit d'une donation, la nus propriété d'une entreprise parce que les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limité à l'affectation des bénéfices. Catastrophe, je trouve. Souvenez-vous, le chef d'entreprise, il est immortel. Si vous lui dites qu'il a son seul pouvoir maintenant, en tant qu'usufruitier, c'est l'affectation des bénéfices, il va être mal. On a une opposition d'intérêt entre usufruitier et nus propriétaire. Le usufruitier des revenus, des revenus, des revenus, le nus propriétaire une plus-value, la plus forte possible, mais dans le moins de temps possible. Papa Timurkamp. Donc, on est un des risques de conflit. Et pour l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété, l'article 968 du CGI, du Code général des impôts, sauf exception. Mais on ne rentre pas dans l'exception ici. On peut faire une donation d'usufruit avec une clause de réversion d'usufruit, notamment au profit du conjoint survivant. La clause de réversion d'usufruit est-elle une donation conditionnelle ou une donation à terme de bien présent ? Réponse, une donation à terme de bien présent. Et si je donne un bien présent, mais à terme, c'est-à-dire je livre à terme. On verra, les donations à terme, très intéressantes, intellectuellement, très intéressantes. Après, ça va poser des problèmes pour leur mise en œuvre. Cela, elle est simple. Clause de réversion. Donc, si je transmets là, c'est une donation à terme de bien présent, elle est en principe soumise au droit de mutation à titre gratuit. Aujourd'hui, c'est vrai que le conjoint survivant est exonéré de droit de mutation à titre gratuit. Alors, on a une règle fiscale spécifique qui se détache du civil, ici, toutes les réversions du fruit, quelle que soit l'origine du démembrement et quel que soit le bénéficiaire, relèvent des droits de mutation par décès. Et comme le conjoint est exonéré des droits de mutation par décès, ça marche. Sinon, si c'était considéré comme une donation, eh bien, le conjoint n'a qu'un abattement de 81 000 euros. Divorce, la clause de réversion du fruit est une donation à terme prenant effet au décès. Donc, donation à terme prenant effet au décès. Comme elle prend effet au décès, elle est révocable. Donation du fruit temporaire, motivation économique, par exemple, financer les études supérieures des enfants ou aider les parents âgés. Conséquence fiscale, un patrimoine sort de la base taxable de l'impôt sur la fortune immobilière. Attention, tout simplement, que quand je fais une donation, ici, vous voyez bien que très souvent, c'est fiscal la motivation. Donc, on habille. Attention, il faut qu'il soit réel. Il faut toujours avoir une belle histoire à raconter. Si on n'en a pas, il vaut mieux s'abstenir. L'inconvénient, c'est qu'on grille un abattement pour les droits de donation. Il faut regarder. Alors, il n'y a pas d'abus de droit dès lors que le but n'est pas exclusivement fiscal. Un exemple, un contre-exemple d'abus de droit, c'est le parent fortuné qui donne à ses parents encore fortunés, mais moins que lui. Donc, en donnant le du fruit temporaire, c'est celui qui reçoit le du fruit qui est imposable sur la valeur de la pleine propriété et donc qui paye les filles. Et comme ils étaient imposés à un taux inférieur à celui du donateur de l'usufruit, on réalisait l'économie. Malheureusement, le revenu procuré aux parents était inférieur à la charge fiscale supplémentaire. Donc, là, il n'y avait pas de motivation économique. Double libéralité d'usufruit d'une propriété. Exemple, départ à la retraite. Alors, cette technique-là, elle est très efficace, mais elle est plus compliquée à mettre en œuvre. André souhaite se retirer de l'entreprise qu'il dirige. Il a deux enfants. On l'a vu tout à l'heure avec le droit d'autor conventionnel, mais ici, c'est une double libéralité du fruit d'une propriété. J'ai Béatrice qui travaille dans l'entreprise avec Denis et Charles, c'est un diplomate international. Il n'est pas intéressé par l'affaire. Il veut bien que son enfant Denis soit gratifié à sa place. Il va donner de son vivant l'usufruit des actions à Béatrice et la nue propriété à Denis. Non. Vous me dites, on m'oppose bien souvent que c'est purement intellectuel, votre truc là, parce qu'André, il veut garder l'usufruit. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai si on prend pour habitude de dire que l'usufruit procure des revenus. Mais l'usufruit ne procure pas des pouvoirs. Je rappelle le 1844 du Code civil, lorsque une part est démembrée, le droit de vote appartient aux nus propriétaires, sauf en ce qui concerne l'affectation des bénéfices où elle est réservée à l'usufruitier, sauf clause contraire. Donc, on se dit, sauf clause contraire, on va accorder les pouvoirs à l'usufruitier. Moi, je me dis que, finalement, est-ce que c'est par contraire à l'esprit de la loi ? On peut très bien, André peut très bien conserver les pouvoirs, notamment s'il transforme sa société en sas, en société par action simplifiée, avec des actions de préférence. Il faut savoir dissocier et avoir le pouvoir. Et on va donner la nue propriété. Et, lorsque, eh bien, Béatrice va décéder, Denis va récupérer, l'usufruit va s'atteindre pour reconstituer la pleine propriété aux mains de Denis. C'est une technique assez proche de la libéralité graduelle qu'on va voir tout à l'heure. Au plan civil, j'ai une double... C'est plus intéressant fiscalement qu'une libéralité résiduelle ou graduelle. Au plan civil, j'ai deux libéralités. D'une part, un usufruit, d'autre part, une nue propriété. alors que la libéralité graduelle, en principe, je peux très bien le faire aussi sur des droits des membrés, mais c'est en principe des libéralités successives. Donc, si, au plan civil et au plan fiscal, ça va être plus intéressant si j'ai deux libéralités. D'une part, je donne à l'usufruit, donc il va y avoir, si c'est en ligne directe, son abattement de 100 000 et une tranche à 5, puis 10, puis 15. Le petit enfant, également, bon, il y aura un abattement de 31 000, mais aussi une tranche à 5, 10, 15, alors que si je faisais une seule libéralité, il n'y aura eu qu'un seul abattement de 100 000 et une tranche à 5%. Voici au plan fiscal, donc double libéralité, usufruit, nue propriété, l'usufruitier, il est redevable des droits de mutation qui se va tuer après un abattement ici, si c'est un enfant en ligne directe de 100 000, on va calculer les droits de 5 à 45%, une venue propriétaire, pareil, sauf que si c'est un petit enfant, un abattement de 31 000 et au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint sans impôts sur la plus-value ni sur les droits de mutation conformément à l'article 1133 du Code général des impôts. Pour une libéralité graduelle ou résiduelle, bon, eh bien, il n'y a qu'une seule libéralité, alors je transmets à A, à charge pour lui de transmettre à B. Donc, c'est à ma fille, puis ensuite à son neveu, en ligne directe et au décès, eh bien, on va voir qu'il va y avoir des droits mais uniquement sur la plus-value réalisée entre la première donation et la seconde. Exemple, anticiper la transmission. Alors, vous voyez ici, à chaque fois, à regarder avec qui je coupe. Pardon, je ne vais pas revenir en arrière, mais à chaque fois avec qui je coupe. je rappelle qu'on donne les parents qui donnent l'usufruit à l'enfant et la nu-propriété à un autre. Donc, on coupe toujours, on donne ici et on donne là. Vous voyez bien qu'en donnant la nu-propriété à un moment donné, dès lors que je n'ai pas préconstitué un usufruit réversible successif au moment de la donation, je ne peux pas le faire après, je peux le faire comme au moment de la donation, un usufruit réversible ou successif, au décès, l'usufruit s'éteint pour reconstituer la peine-propriété. Donc, j'ai coupé avec les enfants de cette personne sur le usufruit, j'ai coupé avec le conjoint également, avec qui couper. Et j'ai vraiment voulu gratifier cette personne-là. Anticiper la transmission, un grand-parent et son enfant P sont actionnaires d'une entreprise et grand-père souhaitent transmettre la nu-propriété de ses actions à ses petits-enfants en accord avec son enfant. Puisque c'est P qui est réservataire. Il va faire une donation-partage de la nu-propriété. Vous voyez, je ne suis pas contre le démembrement, mais bon, il faut regarder à ses petits-enfants en se réservant l'usufruit et en précisant dans l'acte que cet usufruit reviendra à son enfant P, un usufruit successif. Et au décès de grand-père, à 90 ans, l'usufruit va revenir à son enfant P et au décès de son enfant P, les petits-enfants deviennent pleins propriétaires. Voilà. Grand-père fait une donation-partage de la nu-propriété des titres d'une entreprise. Il se réserve l'usufruit puisqu'il veut conserver l'usufruit. Mais il a prévu un usufruit successif au profit de ses enfants. Alors, on peut jouer toujours avec des actions de préférence. Si vous voulez gratifier aussi son fils qui est déjà fortuné mais qui veut les pouvoirs, on peut très bien lui accorder pour les pouvoirs avec des actions de préférence, par exemple. Tout est possible. Il faut toujours savoir dissocier l'avoir et le pouvoir. Donc, quand grand-père décède, l'usufruit revient à P et quand P décède, c'est que les petits-enfants deviennent pleins propriétaires. J'ai fait presque un saut de génération, vous voyez, en transmettant tout de suite la nue propriété aux petits-enfants parce que c'est un gain fiscal intéressant. Pourquoi ? Parce que voilà, si je ne fais rien, je décède, le bien passe à mon enfant, je paye des droits des mutations à titre gratuit et puis si à nouveau ça, je ne peux pas l'empêcher, il décède, eh bien, il y aura à nouveau des droits des mutations à titre gratuit. Ce n'est pas bon ça. Donc, j'ai anticipé en donnant tout de suite ici à mes petits-enfants mais vous savez qu'on peut donner sans donner grand-chose. Voilà. Et P peut peut-être disposer du patrimoine transmis aux petits-enfants qui appartiennent à ces petits-enfants mais peut-être qu'il a le pouvoir de gérer ce patrimoine et d'en avoir en partie disponibilité. quand tout est possible. Au plan fiscal, voici, je donne la nupropriété à petits-enfants avec un usufruit successif à P, puis je décède, l'usufruit est transmis à mon enfant et ensuite l'enfant décède et les petits-enfants deviennent pleins propriétaires. Regardons la fiscalité. Donation de la nupropriété aux petits-enfants. Valeur de la nupropriété, je réduis la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Si c'est une entreprise, le du travail est applicable mais attention, les pouvoirs de l'usufruit doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. L'abattement, j'ai deux petits-enfants, il est 31 000 et après, on calcule le tarif en ligne directe de 5 à 45 %. Si au moment du décès de grand-père, P devient usufruitier par l'usufruit irréversible, la valeur de l'usufruit transmis par grand-père qui a 90 ans avec l'abattement de 100 000, la ligne directe de 5 à 45 % et on n'a d'abattement des successions. Le nupropriétaire, si l'usufruitier qui est le deuxième usufruit est plus jeune qu'un, les droits sont restitués. Et lorsque l'usufruit s'éteint, il y a reconstitution de la pleine propriété sans impôts. donation graduelle et voyons les points communs entre libéralité graduelle et libéralité résiduelle. Libéralité, donation ou testament. la libéralité graduelle et résiduelle permet de transmettre des actifs déterminés à deux bénéficiaires successifs. Je donne l'immeuble à mon enfant à charge pour lui de transmettre à son propre à son propre Graduel. Donc, ici, on a dans les libéralités graduelles ou résiduelles, on a quatre intervenants. on a le disposant, celui qui a le poignot. On a un premier gratifié et un deuxième gratifié, donc ça fait trois, et on a un deuxième second gratifié. Et la loi nous dit que si jamais le deuxième gratifié, donc, je reviens sur d'abord, je donne à premier gratifié à charge à son décès de transmettre le bien au deuxième gratifié. Et si le deuxième gratifié renonce au don, à la transmission ou prédécède, si rien n'est précisé, le bien repasse dans le patrimoine du premier gratifié dans la succession. Non. Donc, c'est descendant éventuellement. Sauf disposition contraire, on peut très bien regarder les applications pratiques, bien sûr, mais on peut très bien dire non, ça repasse au descendant du second gratifié. Le plus souvent, c'était bien ça qu'on voulait, surtout si le premier gratifié n'est pas de descendant. Bon, bref. Donc, on oublie le quatrième, mais il ne faut jamais l'oublier, dans le deuxième second gratifié, sinon ça repasse là. Et ça peut être une mauvaise histoire, c'est une grosse farce, cette affaire-là. Donc, je reprends sur mes trois personnes, et alors, je donne premier gratifié, et ça revient au deuxième gratifié. C'est incroyable cette chose-là. Regardez, avec qui on coupe toujours ? On coupe toujours, la même histoire, on coupe ici, avec le conjoint, on coupe avec les enfants du premier gratifié, et puis après, ça passe au deuxième gratifié. Voilà. Deux nations graduelles. J'impose à premier gratifié de conserver le bien et de le transmettre à son décès. Résiduelles. Non. Je donne à premier gratifié à charge de transmettre à deuxième gratifié ce qui restera. Premier gratifié peut tout consommer. Et, attention, je rappelle le 912.1 du Code civil, la réserve doit être transmise libre de charge. Et la graduelle est considérée comme une charge. Le fait de conserver et de transmettre, le fait de conserver est une charge. Alors, la résiduelle, je peux vendre le bien. Donc, ce n'est pas considéré comme une charge puisque je transmets le reste à mon décès. et la réserve doit être transmise libre de charge. Donc, en principe, le premier gratifié peut tout consommer. Mais, si je veux que le premier gratifié ne consomme pas, j'ai d'autres outils, notamment, encore là, je vais puiser dans le droit des sociétés parce que je vais pouvoir transmettre, par exemple, des parts de l'entreprise en mettant une clause d'inaliénabilité, des clauses d'agrément, vous voyez, dans le cas où, comme ça, le premier gratifié ne pourra rien faire. Et même avec une société civile ou une SAS, eh bien, je conserve tout et je n'ai rien donné du tout et j'impose à premier gratifié indirectement de conserver le bien. Il est propriétaire de parts ou d'actions et ne peut pas les vendre parce qu'il y a des clauses d'inaliénabilité qui mettent en échec l'obligation de la possibilité et de vendre. Et c'est moi, dirigeant, j'ai donné mais j'ai conservé puisque je garde le pouvoir dans la société et je gère librement le patrimoine détenu par la société. Résiduel, transmettre ce qui restera. Donc, voilà, libéralité, graduel, conserver et transmettre, ça revient au deuxième gratifié, il ne peut pas le vendre. Libéralité résiduelle, le premier gratifié peut tout consommer, dans quel cas il ne restera plus rien pour le second gratifié. Au plan civil et au plan fiscal, la fiscalité va suivre le civil. Le bien échappe aux règles du rapport et de la réduction et le second gratifié est réputé recevoir directement non pas du premier gratifié, alors dans la réalité oui, mais non, il est réputé recevoir le bien au plan civil et au plan fiscal directement du disposant et ça va procurer, vous voyez, même pour le calcul de la réserve du rapport, on ne va pas calculer ça en fonction du patrimoine du premier gratifié mais du patrimoine du disposant. Et la conséquence fiscale est bien très intéressante, pourquoi ? Parce que oui, il va y avoir au cours de la première transmission ici des DMTG des droits de mutation qui ont été trop gratuits ici, bon, c'est en ligne directe, bon, au décès du premier gratifié, le bien passe dans les mains du deuxième gratifié, normalement, sans libéralité résiduelle graduelle, il y a des droits de mutation qui sont dus entre frères et soeurs, 45%, oula, ça fait mal, donc plus DMTG 45 ici, il ne reste plus rien dans le patrimoine, bon, eh bien, non, pas du tout, avec, grâce à la libéralité graduelle ou résiduelle, donc c'est précisé, qui soit fait par acte notarié ou dans le pacte adjoint ou domanuel, et vous allez voir, je vais faire économiser une génération de droits de succession à mon client, bon, eh bien, avec la libéralité résiduelle ou graduelle, non, pas du tout, on va, oui, on va toujours payer ces droits de mutation à titre gratuit lors de la première transmission, c'est vrai, mais, ici, il est réputé de démocratiser recevoir directement le disposant, donc les droits vont être calculés directement entre le lien familial du disposant, ici, bon, c'est son fils ou sa fille, en ligne directe, et on va déduire les droits qui ont été payés lors de la première transmission. Donc, si la fiscalité est la même, si la valeur du bien est toujours la même, également, eh bien, on n'a qu'un droit de mutation à titre gratuit puisqu'ils sont déduits. Alors que, je n'aurais pas fait ça, j'aurais un en ligne directe, deux, entre fournisseurs. on peut aussi très bien regarder, mettre le disposant, je reprends une situation, ici, c'était entre frères, mais je peux très bien faire une libéralité résiduelle sur deux générations et voilà ce qui va se passer. j'ai le disposant, j'ai un enfant et j'ai un petit enfant. Je donne à mon enfant à charge pour lui de transmettre ce qui restera à petit enfant. Si je ne fais pas de libéralité résiduelle les trois lignes dans mon acte, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un droit de mutation à titre gratuit et puis ensuite il reçoit bien, certes, mais quand il décède, droit de mutation à titre gratuit. Bon, avec une libéralité résiduelle, non, simplement en trois lignes, je veux dire que non, ça, il a la charge de transmettre ce qui restera et ici, on va déduire les droits qui ont été payés par la première transmission et si la fiscalité n'a pas changé et si le bien n'a pas pris de plus-value, on va déduire les droits qui ont été payés à zéro. Donc, qu'on a économisé une génération de droits de succession. Il y a des précautions à prendre. Bon, l'idée, c'est un peu ça. Deuxième transmission, les droits sont calculés sur le lien de parenté entre le disposant et le second gratifié. et là, on va déduire les droits qui ont été payés lors de la première transmission et s'il y a des moins-values, ce n'est pas restituable. Donc, les règles du civil, le disposant, le premier gratifié, le second gratifié et le deuxième second gratifié, donc, attention, on ne peut imposer la charge de conserver qu'au premier gratifié, jamais au second. c'est à un degré. Le second gratifié doit être désigné. On peut désigner un ou plusieurs premier et second gratifié. On peut aussi désigner par avance un premier gratifié qui n'est pas encore né. Ça peut être intéressant. En cas de prédécédé, en cas de prédécédé ou de renonciation du second gratifié, le bien passe aux héritiers du premier gratifié, sauf disposition contraire. C'est le deuxième second gratifié. Le premier gratifié, on peut réévoquer le deuxième gratifié, sauf s'il a accepté la connaissance et s'il a accepté les donations. Le premier gratifié doit accepter avant le décès du donateur. La charge lui est applicable, pas au deuxième gratifié. Les droits du premier gratifié s'éteignent au décès, mais il peut abandonner son droit de façon anticipée son droit de jouissance, attention, pas abandonner son droit, sinon ça devient taxable au droit de mutation à titre gratuit, mais abandonner le droit de jouissance par anticipation au profit du second gratifié. Le second gratifié des donations lui est définitivement acquise dès son acceptation. Il peut notifier son acceptation après le décès de disposant. Le second gratifié est réputé recevoir le bien directement de disposant. Et la libéralité au profit du second gratifié n'est pas rapportable à la succession du premier gratifié et n'est pas réductible pour atteinte à la réserve. Et les règles fiscales, application de la règle civile, première transmission, droit de mutation à titre gratuit, deuxième transmission, taxation directe entre disposant et deuxième gratifié et non pas entre premier gratifié et second gratifié et on va éventuellement imputer les droits qui ont été payés lors de la première transmission. sauf si à moins-value ils ne sont pas résituables. Donc on n'a qu'une taxation au lieu de deux. Donc finalement toutes les donations devraient être accompagnées d'une libéralité résiduelle ou raduelle sachant que la réserve doit être transmise les euros de charge. Mais je peux très bien dire dans l'acte que je fais une graduelle et qu'elle va prendre effet uniquement sur la quantité disponible ordinaire par exemple. Donc avec qui couper disposant premier gratifié et second gratifié je coupe avec le conjoint du premier gratifié et ses descendants j'ai une taxation ici en ligne directe puis une taxation en ligne directe et on va déduire les droits qui ont été payés lors de la première transmission donc une taxation. c'est moins intéressant que la double libéralité l'usufruit à l'un l'un de propriété à l'autre on l'a vu pourquoi ? parce qu'on avait l'application du 1133 il n'est dû aucun droit lorsque l'usufruit s'éteint pour constituer la pleine propriété donc ici je peux finalement avoir des droits sur la plus-value prise par le bien entre la première donation et la seconde transmission mais rien n'empêche rien n'interdit de faire les choses un peu plus compliquées il faut faire attention être attentif simplement à qui on s'adresse mais dans l'ingénierie patrimoniale on peut très bien prévoir des libéralités résiduelles voire graduelles sur une partie sur la quantité disponible ordinaire au démembrement de propriété on reprend l'exemple de tout à l'heure avec la double libéralité usufruit une propriété ici maintenant on fait une libéralité résiduelle en pleine propriété donc André a deux enfants Béatrice Charles Charles le diplomate international il accepte que Denis soit gratifié à sa place et bien première gratifiée Béatrice et Denis ne sera propriétaire qu'au décès de Béatrice c'est vrai qu'il peut être un peu impatient il faut regarder Béatrice a un enfant fragilisé Émile Charles n'est pas intéressé par l'entreprise et donc on va couper éventuellement alors c'est pas forcément un cadeau pour la famille il faut regarder il faut regarder quel objectif du client et c'est là où je peux prévoir vous savez ce fameux droit de retour dont on a parlé tout à l'heure et bien je vais prévoir le droit de retour uniquement si la libéralité résiduelle ou graduelle ne trouverait pas application parce que ça peut être très intéressant je peux dire très bien que la donation résiduelle a plusieurs conditions à plusieurs niveaux il faut tout anticiper c'est la difficulté il faut savoir passer du temps avec son client et imaginer le futur avec lui et lui poser les bonnes questions c'est au client de choisir ensuite mais si en général il ne sait pas tout ça donc il faut l'informer de toutes les possibilités je peux dire tiens voilà mon premier ratifié il n'a pas d'enfant mais quand même il pourrait en avoir un jour bon et puis il a des frères je peux très bien dire la libéralité voilà si c'est ça sauf si à un moment donné il y a des enfants ça devient ça éventuellement voilà ça devient le premier ratifié le second ratifié devient des enfants on peut toujours et si vous voyez le géant patrimoine c'est imaginer tous les possibles tous les univers des possibles et si et si et si et si il y a des enfants il n'y a pas d'enfants voilà prévoir donc un droit de retour également en cas de prédécé ou de renonciation ou un autre bénéficiaire comme on vient de le voir ici et attention toujours au deuxième second ratifié est-ce que c'est la volonté que ça repasse dans le patrimoine du premier ratifié surtout s'il n'a pas on a un premier ratifié qui est handicapé qui n'aura pas d'enfant qui n'aura pas de descendance et qui ne se remarquera pas ben à quoi ça sert que le patrimoine ici en cas de renonciation ou en cas de prédécé il revienne dans le patrimoine ici c'est un peu ridicule donc il faut toujours prévoir un plan B en fait autant prévoir tout de suite le droit de retour parce que sinon ça passe ici après on repasse il faut regarder voilà à chaque fois donc au plan civil le second ratifié est réputé recevoir le bien directement du disposant et non pas du premier ratifié et voici au plan fiscal le rappel de ce qui se passe finalement c'est que si la fiscalité ne change pas et si le bien transmis a pris de la valeur lors de la deuxième transmission et il y aura les droits des mutations sur la plus-value prise entre la première et la seconde transmission donation résiduelle permet de transmettre deux actifs sur deux degrés simplement c'est tiens je peux transmettre je transmets et il peut tout consommer donc c'est pas vraiment considéré comme une charge parce que j'ai pas l'obligation de conserver j'ai l'obligation de transmettre à mon dossier c'est pas vraiment une charge portefeuille de valeur mobilière pas de subrogation possible étendue de la libérité résiduelle et la quotidienne disponible et la réserve héréditaire la réserve doit être transmise libre de charge donation partage vive la donation partage pas toujours disposition générale applicable aux libéralités partage libéralité partage donation partage donation testament partage mais ici on s'intéresse plutôt à anticiper la transmission donation partage est à la fois une libéralité et un partage anticipé alors remise en cause de la donation partage des biens individus donation partage d'une maison à l'un d'un appartement individu à l'autre oui pourquoi pas mais alors ce qui n'est pas possible c'est une donation qui porte sur les droits un individu et qui n'est pas suivie par un partage peut-être qualifier d'une donation partage et toc je peux très bien donner à l'un un immeuble et les titres de l'entreprise à l'autre là il peut y avoir une donation partage mais faire une donation partage sur un immeuble indivis je me souviens quand je me suis installé en formation moi j'aime bien comprendre donc je pose toujours des questions qui peuvent agacer mais c'est pas grave et puis je me suis dit mais attendez une donation partage c'est une donation et un partage comment peut-on faire un partage d'un immeuble on prend une tronçonneuse et on coupe et bon j'étais jeune dans le métier de la formation et puis on me dit mais attendez n'importe quoi nous on fait ça depuis des générations et puis c'est jamais mis en cause et bien voilà deux arrêts de cours de cassation qui dit non on peut pas faire une donation partage d'un immeuble indivis ça c'est pas possible voilà extension des libéralités partage donc la loi du 23 juin 2006 applicate depuis le 1er janvier 2007 a étendu le domaine des libéralités partage donc à tout le descendant quel que soit le degré aux enfants de nos communs aux deux époux donateurs à tous les héritiers présomptifs du disposant jusqu'au sixième degré et à toute personne étrangère pour la transmission de l'entreprise ça peut être très intéressant ça libéralité partage ou pas partage mais peu importe dépenser toujours pour la transmission de l'entreprise il faudra bien sûr toujours respecter les règles de la réserve héréditaire certes mais respect de la règle de la réserve héréditaire sauf renonciation à l'action réduction vive la renonciation à l'action réduction on pense souvent que comme je vous l'ai dit à l'université on dit faites des donations de partage les avantages de la donation de partage ça fige la valeur pour la réunion fictive de libéralité pour le calcul de la réserve une donation de partage n'est pas rapportable à la succession pour moi ça peut être deux inconvénients et on croit pacifier les relations avec une donation de partage je vais être tranquille je fais une donation de partage si possible égalitaire comme ça je suis tranquille mais pas du tout c'est pas ça qui se passe dans la vie dans la vie qu'est-ce qui se passe c'est que du mental c'est-à-dire moi je suis pas d'accord après on prend tout ce qui est possible comme argument pour justifier des désaccords certes mais c'est au décès que ça va se passer et c'est pas parce qu'on a fait une donation par stage qu'on va pacifier les choses je vais pacifier les choses si de mon vivant j'ai réuni mes enfants j'ai écouté les enfants vous allez vous engager à ne pas vous attaquer les uns quand il est pas trop tard à ne pas vous attaquer les uns et les autres et vous allez renoncer par anticipation à l'action en réduction pour atteinte à la réserve parce qu'il y a des histoires de patrimoine qui sont sordides bon le dirigeant oui je parle toujours du dirigeant parce que c'est ma clientèle mais le disposant il croit ça mais bon il verra pas tout ça dans sa tombe quoi qu'on sait pas mais il pourra plus intervenir en tout cas voilà et bien il vaut mieux faire une donation de partage peut-être mais à condition qu'on ait bien expliqué à tous les conditions dans lesquelles j'ai voulu réaliser cette donation et j'ai bien voulu la faire cette donation à condition qu'il n'y ait pas de conflit futur entre les uns et les autres voilà et je vais même si je fais une de son partage quand mes enfants sont mineurs et bien quand ils sont adultes je vais prendre la précaution de les faire renoncer par anticipation à l'action en réduction tant que j'ai encore l'autorité pour le faire 6 ans après c'est fichu et n'oubliez pas que plus il y a des enjeux financiers importants et plus les risques de discorde sont importants bon le patrimoine était l'oeuvre de toute une vie voire de génération et risque d'exploser tout ça pour mes ententes et c'est pas ça c'est des histoires qu'on voit tous les jours donc une donation partage au plan civil ne peut porter que sur des biens présents comme toutes les donations la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés aucun intérêt sinon on a le droit de partage on peut faire une donation partage en pleine propriété en usufruit elle peut être inégalitaire mais attention celui qui a reçu le moins aura le droit à sa réserve et à l'action en réduction il pourrait se dire attendez j'ai moins reçu de la réserve donc pour le calcul de la réserve on fait comme si ce n'était pas une donation partage mais comme une donation simple et après on regarde et si je n'ai pas reçu ma réserve donc on supprime tous les effets qu'on a voulu rechercher dans la donation partage je m'interroge est-ce qu'il y a nécessité d'un acte notarié fiscal les droits de suivre les droits de mutation à titre gratuit suivent le régime commun des donations donc exonération éventuellement alors exonération dans certaines situations mutilés de guerre ou des choses comme ça abattement tarif réduction non rappel fiscal tous les 15 ans pour le calcul de la réserve et pour l'éventuelle indemnité de réduction la donation de droit commun on fait la réunion fictive jour du décès alors qu'une donation partage on fait la réunion fictive jour de l'acte sauf convention contraire explication c'est des enfants et puis j'ai un qui était l'aîné ah bon et puis il faisait ses études à Toulouse je me suis dit tiens j'ai une opportunité ici je lui donne un appartement à Toulouse pour qu'il poursuive ses études tranquillement et l'appartement vaut 100 au moment de la donation et 800 à mon décès B l'enfant B il était beaucoup plus petit et puis il n'y avait pas besoin d'argent à ce moment là mais lui aussi il fait des études plus tard et j'ai voulu respecter une certaine égalité je me dis tiens je vais acheter un appartement et puis je vais lui donner 100 mais l'appartement bon c'était une ville où c'était moins porteur dans l'immobilier alors je ne raconte pas quand c'est une entreprise et l'immeuble eh bien il vaut 100 on va regarder si la réserve est respectée et pour ce faire on va se conférer une opération qui s'appelle la réunion fictive des libéralités s'agissant d'une donation simple pas de donation partage la réunion fictive pour le calcul de la réserve se fait au jour du décès s'il s'agit d'une donation partage la réunion se fait jour de la donation sauf disposition contraire imaginons que je décède avec 0 dans le patrimoine j'ai tout consommé succession 0 mais on va quand même vérifier le calcul de la réserve et de la quantité disponible donc on fait la réunion fictive il s'agit d'une donation simple on fait 800 plus 100 900 j'ai deux enfants cotité disponible ordinaire un tiers réserve personnelle un tiers a un tiers b un tiers 300 chacun je fais la donation sans précision une donation sans précision s'impute sur la réserve pour le surplus sur la quantité disponible d'ordinaire a il est considéré avoir reçu 800 c'est comme ça ne me demandez pas pourquoi le législateur pense que il a reçu 100 finalement sauf s'il démontre que la plus-value c'est lui qui l'a créé pour prouver bonjour les dégâts c'est très difficile non et bien non c'est la plus-value fortuite donc c'est pas de sa faute c'est peut-être de sa chance mais c'est pas une chance parce que on va justement il va être pénalisé par cette plus-value qui va être considérée comme fortuite et bien il va recevoir sa réserve il va épuiser sa réserve de 300 il va prendre sur la cotité disponible ordinaire mais la cotité disponible ordinaire n'est que de 300 B il a droit à sa réserve il n'y a plus rien dans le patrimoine il a droit à sa réserve qui est de 300 et bien qui va lui verser puisqu'il a reçu que 100 il doit recevoir 200 donc c'est A qui va devoir lui verser une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve sauf si B renonce à l'action en réduction pour atteinte à la réserve soit au moment de la succession il est fort peu probable qu'il renonce ou moi de mon vivant je l'ai fait renoncer c'est de plein gré qu'il renonce mais de plein gré vous savez ce que c'est avantage de l'advention partage alors attention ici parce que A il épuise la quotité disponible ordinaire et le conjoint n'a plus rien c'est pour ça que le conjoint il n'a d'autres options si les enfants sont issus du même lit que d'opter pour l'usufruit et vous savez ce que je pense de l'usufruit pour l'autonomie financière du conjoint c'est nul donc le conjoint il est désavantagé l'avantage et l'inconvénient d'une donation partage c'est que pour la réunion fictive je vais prendre valeur jour de la donation et non pas valeur jour du décès ainsi 0 plus 100 plus 100 200 2 enfants quotité disponible 1 tiers réserve 1 tiers 70 pour arrondir A reçoit sa réserve 70 il peut recevoir la quotité disponible mais 100 donc il reçoit 30 sur la quotité disponible B reçoit sa réserve 70 plus 30 sur la quotité disponible il n'y a pas d'indemnité de réduction finalement la donation partage réduit le risque ne l'enlève pas mais réduit le risque de l'indemnité de réduction sauf si les enfants reçut tous la même chose le même montant mais l'inconvénient ici c'est que regardez la quotité disponible est de 70 ici la quotité disponible était de 300 la quotité disponible c'est la part du patrimoine dont je peux librement disposer en faveur de qui je veux donc avec une donation partage sauf si les biens ne vont faire que des moins-values on espère que la valeur va progresser c'est un peu l'objectif visé quand même eh bien la donation partage réduit considérable peut réduire considérablement la quotité disponible d'ordinaire qui a vocation à revenir c'est comme on veut mais à profiter au conjoint survivant alors que là je l'ai complètement épuisé voilà ici je peux avoir une plus grande quotité disponible ordinaire d'autres inconvénients de donation partage on va le voir pour le rapport donc voilà l'exemple le défunt avait donné un bien qui vaut 100 au décès il vaut 300 donation de droit commun je prends 300 pour le calcul de la réserve si la donation dépasse la réserve elle est réduite par une indemnité de réduction donation partage on retient 100 le risque de réduction est atténué tous les héritiers réservataires ou représentés ont été gratifiés et pas de réserve de du fruit sur une somme d'argent sinon la valeur à prendre en compte est celle valeur au jour du décès et non pas celle valeur au jour de la donation deuxième avantage cité c'est qu'une donation partage n'est pas rapportable à la succession de donateurs le rapport qui a lieu d'ailleurs non pas au décès mais au partage de la succession est une opération destinée à s'assurer qu'une certaine égalité a été respectée entre les héritiers jusqu'au 6ème degrès tous les héritiers jusqu'au 6ème dugrès sont sujets au rapport donc ils vont rapporter c'est une opération fictive ils vont remettre au panier ils vont rapporter la succession et se dire il faut que l'égalité soit respectée entre les héritiers alors vous voyez c'est pour ça qu'on peut punir et la valeur on a vu que la valeur au jour du rapport est la valeur au jour du partage mais on peut décider autrement moi dans mes opérations de donation je conseille le plus souvent de maintenir le rapport pas de l'écarter parce que je vais à un moment donné faire ma donation je vais dire qu'elle est rapportable et le jour venu où l'enfant il peut y avoir des vérités indépendants certes mais on ne s'entend plus on n'a pas les mêmes valeurs comme on dit et il en fait un casse-à-tête et je peux le ramener dans le droit chemin en lui disant attention ta donation elle est rapportable et celui qui est gentil avec moi et bien je lève le rapport mais je ne peux pas faire une donation partage non rapportable et ensuite exiger le rapport par contre je peux exiger une donation rapportable et lever ensuite le rapport je ne peux pas aller dans un sens qui soit moins favorable à l'héritier sinon je change les conditions de donation non donc une donation partage sauf que ce contraire n'est pas rapportable à ce question avantage inconvénient moi je trouve que c'est plutôt un inconvénient sachant que je peux lever le rapport ultérieurement donc le rapport concerne les héritiers jusqu'au sixième degré la valeur à rapporter la valeur en principe sauf que ce contraire au jour du bien du partage de la succession inconvénient de donation partage pour la réunion fictive et le calcul de la quotité disponible ordinaire je fige la valeur je réduis le montant de la quotité disponible qui devrait profiter au conjoint donc je peux avoir intérêt plutôt à faire une donation simple avec renonciation par anticipation à l'action en réduction par les enfants majeurs on ne peut pas faire renoncer par anticipation à un enfant mineur mais l'enfant majeur une fois qu'ils sont grands c'est pour ça que j'ai pu faire ma donation aux collectivités mineures ma donation est rapportable ils sont majeurs rayons de famille voilà c'est peut-être le moment de renoncer à l'action en réduction par anticipation et j'en profite pour lever le rapport et ceux qui ne veulent pas je maintiens le rapport une donation n'est pas rapportable en cas de mésentente pas de possibilité d'exercer une influence participation de tous les donataires à l'acte peut-être inégalitaire mais danger celui qui n'a pas participé ou qui a reçu moins pourra exercer l'action de réduction pour atteinte à la réserve on fera il pourra dire j'ai reçu le moins que les autres j'exige une réunion effective valeur jour du décès elles n'ont pas valeur jour de donation et si on voit que ma réserve est atteinte j'agis pour l'action réduction donc il n'y a pas d'effet de la donation partage qu'on voulait rechercher et intellectuellement on a la possibilité d'intégrer dans une donation partage les biens précédemment donnés pour gommer les inégalités je reprends l'exemple ici j'ai donné AA et voilà l'inconvénient on va voir justement la réintégration c'est pour ça qu'on ne la rencontre jamais je n'ai jamais rencontré celle-ci la réintégration des biens précédemment données c'est que j'ai donné un AA et puis j'ai vu mon bon conseiller en gestion patrimoine qui m'a dit oh là attention le rapport la réunion fictive des libéralités je vais dire oh là là et bien je vais faire une réintégration des biens précédemment donnés en procédant une donation partage je dis AA s'il est d'accord il va être d'accord j'ai des moyens pour qu'il soit d'accord on va dire ça comme ça écoute on va faire une nouvelle donation partage bon tu es réputé avoir reçu 800 le bien ou 800 aujourd'hui donc on fait une réunion une donation partage et je vais donner parce que je veux qu'elle soit égalitaire je vais donner 800 AB et toi je ne te donne rien parce que tu as reçu 800 ah oui parce que je suis obligé de reprendre la valeur de la réintégration au moment la valeur du bien au moment de la réintégration et non pas la valeur à l'origine et bien premier inconvénient de la réintégration est-ce que j'ai encore 800 donnés AB parce que je peux lui donner mais si je ne donne que 200 ah et bien il pourra toujours agir en réduction parce qu'il pourra dire ah on n'a pas été égalitaire ma réunion effective va leur jour du décès et puis il va réclamer son indemnité de réduction donc si je dois donc si je dois lui donner 800 pour avoir une donation partagée égalitaire et 0 à A qui va peut-être pas être content ça va commencer dans la vie et bien je n'ai peut-être pas encore les 800 à donner donc c'est trop tard et puis je vais devoir payer le droit de 2,5% sur la donation réincorporée sur les 800 ça fait mal non ? c'est pour ça qu'on ne le voit jamais l'idée est bonne mais elle a été inappliquée donc voici la possibilité d'incorporer les donations à l'intérieur pour atténuer les inégalités quand c'est pas trop tard préserver l'harmonie familiale mais vous savez ça il ne suffit pas il faut vraiment avoir l'esprit expliquer et pacifier et faire renoncer par anticipation à l'action réduction intégrer les personnes des enfants qui n'étaient pas encore nés par exemple la date d'évaluation des donations incorporées doit obligatoirement être celle de la notion partage et non pas la valeur ici au moment de la donation alors un inconvénient pour celui A qui accepte c'est qui perd l'antériorité de la donation pour la réunion fictive de libéralité pour le calcul de la réserve on va voir que pour le calcul de la réunion fictive de libéralité on part de la plus ancienne pour finir par la plus récente et on va voir que c'est un peu ce que j'appelle le droit d'aînesse c'est pas un droit héritable le droit d'aînesse c'est celui qui reçoit en premier qui est favorisé parce que si on doit réduire la libéralité on fait la réunion fictive de libéralité en partant de la plus ancienne et en finissant par la plus récente et si on doit réduire une libéralité pour atteinte à la réserve et bien c'est les dernières libéralités qui sont réductibles en premier et on remonte comme ça et bien celui qui a accepté de libéralité il passe de première donation peut-être à la troisième et il sera peut-être réductible en premier alors qu'avant il était réductible en dernier on peut pratiquement tout intégrer à une donation de partage des donations d'avancement de part ou hors part en avancement de part sur la réserve hors part sur la cotité disponible des donations de partage antérieures qui ont peut-être été inégalitaires des dons manuels des donations déguisées indirectes et la donation de partage peut aussi ne porter que sur des donations antérieures comme ici on a vu pour A tu as reçu 800 donc tu reçois 0 au plan fiscal elles ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit qu'elle soit le montant de la plus-value sauf exception et le droit de partage de 2,5 est dû sur les donations réincorporées exemple on l'a vu donc ici un autre exemple deux enfants M et O Michel a reçu par donation d'entreprise familiale valant actuellement 150 en accord avec ses enfants avec Michel madame réalise une donation de partage égalitaire avec réincorporation l'eau de Michel 150 par simple réincorporation elle ne reçoit rien olive 150 par une donation d'immeuble voilà pour le calcul de la réserve les biens seront évalués au jour de l'acte et non au jour du décès la donation de partage réduit le risque de réduction pour libéralité excessive qui porte atteinte à la réserve et une donation de partage n'est pas soumise au rapport avantage ou inconvénient je ne sais pas 100 donations de partage égalitaire donation simple ici au jour du décès 750 150 réunion fictive de libéralité 900 coté disponible 1 tiers réserve personnelle 1 tiers 100 donations de partage égalitaire voyons comment sont constitués les lots répartition des droits 900 pour olive 300 réserve 300 coté disponible 300 et l'indemnité de réduction de 150 mais c'est un autre exemple on avait vu celui-là c'est ce que j'appelle le droit d'aînesse alors c'est pas vraiment le droit d'aînesse mais c'est celui qui reçoit en premier qui puise sur la coté disponible et sa libéralité sera réduite en dernier donc en général c'est l'aîné qui reçoit en premier et c'est pour ça que je dis le droit d'aînesse en fait c'est le premier qui reçoit l'aîné avantagé vous voyez ici il prend la coté disponible avec une donation partage égalitaire avec valeur jour de la donation partage coté disponible 100 réserve personnelle 100 et non pas 300 donc Michel 150 Olive 150 déjà reçu Michel 150 déjà reçu Olive 150 pas d'un outil de réduction une donation partage s'impute comme pour les donations de droit commun s'impute sur la réserve sauf disposition contraire ou alors pour le surplus sur la coté disponible dès lors qu'elle dépasse la réserve héréditaire elle peut être précisée hors part successorale sur la coté disponible ou alors si elle est assortie d'une charge elle s'impute sur la coté disponible parce que la réserve doit être libre de charge 912 à l'inéa 1 elle peut s'imputer sur la réserve d'un autre héritier si cet héritier renonce par anticipation à l'action en réduction donation partage transgénérationnelle donc des degrés différents pour transmettre sur plusieurs générations alors on peut aussi recourir aux donations partage résiduels à mon avis c'est on peut substituer une donation partage résiduel à une transmission de donation partage transgénérationnelle à mon avis il y a plus d'avantages sur la résiduelle que sur la transgénérationnelle donc une très grande souplesse consentement dans l'acte des trois générations concernées l'ascendant de l'inter les enfants qui renoncent toutes parties à leurs droits au profit de leurs propres descendants et les petits-enfants qui acceptent alors s'ils sont mineurs l'acceptation peut être faite par un autre parent par exemple la donation partage s'impute sur la réserve sauf aux dispositions au contraire et pour le règlement de la succession on va raisonner par souche certaines souches peuvent être alloties d'autres non on va essayer de respecter l'égalité non pas entre donataires mais entre souches certains peuvent être privés de libéralité au sein de la souche action en réduction ne sera ouverte qu'aux héritiers réservataires qui n'ont pas participé à la donation partage donc je vous ai pris ici comme exemple d'ailleurs j'aurais dû le rectifier comme exemple parce que là je fais une donation partage inégalitaire soyez attentifs si vous recourez à la donation partage qu'elle soit égalitaire donc une donation transgénérationnelle j'ai deux souches B il est bien dans la vie et G un peu plus de difficulté B il va accepter que ses enfants soient allotis à sa place donc je fais pour eux 300 et puis pour la souche de G mais lui il a besoin d'argent et donc 200 d'ailleurs vous voyez c'est inégalitaire ici donc je fais une donation partage de 500 C 150 D 150 G 200 bien existant au décès je suppose 400 masse de la réserve bien existant au décès plus réunion fictive de la libéralité de donation partage plus 500 total 900 masse de calcul de la réserve 900 j'ai deux souches donc cotité disponible un tiers réserve de B j'ai un tiers chacun cotité disponible un tiers les biens donnés C et D s'impulent sur la réserve de B 300 qui est épuisé voilà donc les biens donnés à G s'impulent sur sa réserve 300 il manque 100 la cotité disponible est de 300 voyons comment sont partagés les biens existants 400 donc B il a droit A la moitié de la cotité disponible 150 G le solde de sa réserve plus la moitié de la cotité disponible 250 si G n'avait pas participé à donation partage enfin c'est plutôt si B n'avait pas participé à donation partage puisque G reçoit donc il participe à donation partage réunion effective à leur jour de décès pour le calcul de la réserve et pour l'indemnité de réduction aussi le disposant qui a un enfant unique peut faire une donation partage transgénérationnelle au profit de ses enfants et de ses petits-enfants au profit de ses petits-enfants exclusivement et la libéralité est faite non par un peu comme les libéralités résiduelles directement par le disposant et non pas par les parents du gratifier les petits-enfants en pleine propriété ou en démembrant de propriété et les droits sont calculés directement en fonction du degré de parenté entre l'ascendant donateur et le descendant à l'OTI donc petit-enfant ici alors on a simplement ici un abattement de 100 000 plus un abattement de 30 000 en ligne directe voilà et il n'y a pas de transmission successive comme pour les libéralités ici résiduelles non donc il n'y a qu'une seule taxation le bien passe directement assez on calcule les 30 000 euros 31 000 et quelques et pour le premier degré 100 000 on peut réincorporer des donations intérieures au sein des donations partage transgénérationnelles en principe c'est le droit de partage qui est dû et exception les droits de mutation à titre gratuit mais sachant que les réincorporations ça reste théorique la représentation n'est pas prise en inconvénient de la donation partage transgénérationnelle la représentation n'est pas prise en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit donc c'est un inconvénient par rapport à la donation simple ou à la donation partage ordinaire donc c'est que comme la représentation n'est pas prise en compte il est impossible de cumuler les abattements de 100 000 euros pour les enfants vivants représentés et de 31 000 euros pour les petits-enfants du donateur donation partage conjonctif réalisé par les deux époux c'est essentiellement pour favoriser se respecter un peu plus une égalité dans les familles recoposées le législateur a pris en compte que le lien affectif pouvait être peut-être plus fort avec les enfants du conjoint qu'avec ses propres enfants par exemple donc il ne va pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de réserve héréditaire mais on va dire que les enfants communs vont pouvoir non communs vont pouvoir recevoir une partie du patrimoine chacun des époux l'enfant commun peut recevoir des biens propres de ses deux parents et des biens de la communauté et l'enfant non commun ou des époux pour recevoir les biens propres de son parent pas de l'autre mais des biens de la communauté voilà c'est ça la nouveauté c'est que l'enfant non commun va pouvoir recevoir des biens de la communauté ici donc c'est les biens propres de A les biens communs les biens propres du conjoint B j'ai l'enfant qui est uniquement issu de A il va pouvoir recevoir des propres de son parent et participer aux biens communs recevoir une partie des biens communs et il ne pourra pas bien sûr recevoir des biens propres de l'autre parent sauf bien sûr si ça porte sur la quotité disponible ordinaire mais à un taux qui risque aussi au plan fiscal entre étrangers 60% sauf si tiens solution réflexe il faut regarder à moins que bien B adopte l'enfant C de son conjoint auquel cas il a droit également à la réserve donc il faut toujours regarder j'en fais relativement pas mal des adoptions c'est parce que simplement les personnes n'étaient pas au courant je vais faire adopter à un moment des enfants qui avaient près de 70 ans c'est l'occasion d'une fête exemple de donation partage conjonctive A et B ont deux enfants communs C et D et B A un enfant E il procède à une donation partage de biens communs A deux enfants bien propre 500 B trois enfants bien propre 300 les communs 600 voyons comment les biens peuvent être partagés masse de biens à partager A à deux enfants il donne les biens propres plus la moitié des biens communs à ces deux enfants donc masse 800 B trois enfants et bien puisqu'il est un enfant du premier lit mais ses héritiers sont bien aussi C et D donc il donne ses biens propres plus la moitié des biens communs 600 total 1400 droit à des enfants C il a droit à la moitié de la masse de son parent A plus un tiers de B 600 D la même chose 600 et E il n'a que le droit qu'à un tiers de la masse de B puisqu'il n'est pas du tout héritier de A et chacun est redevable les droits de l'immunisation sont gratuits en ligne directe donc la solution ça peut être aussi l'adoption de E par A il y a les mêmes droits que les autres ensuite donc voici une autre représentation des droits j'additionne les biens propres de A plus la moitié des biens communs A a deux héritiers et se partage le total les biens propres plus les biens communs 800 400 chacun B un tiers de commun pardon la moitié des communs et biens propres de B 300 600 3 enfants 200 chacun et après on a le total C 600 D 600 E 200 au plan fiscal c'est vérification en ligne directe ça c'était l'ancienne application il était redevable hormis sur cette possibilité de recevoir autant ce qu'il recevait sur une partie du commun était taxé entre étrangers à 60% l'autre parent intervient dans l'acte pour donner son consentement sans se porter co-donateur auquel cas si il est co-donateur il donne à un étranger attention à la rédaction de l'acte donation à terme alors ça c'est du marketing non pas que ça j'en ai fait mais c'est assez rare puis difficulté de la rédaction de l'acte voici l'idée alors je dis produit marketing parce que si vous parlez de ça à vos clients oh une donation à terme alors là et après il va pouvoir son autre conseiller puis mon CGP mon conseiller en gestion de patrimoine il m'a parlé d'une donation à terme c'est génial voilà donc l'idée est la suivante je donne mon intention libérale est maintenant mais je livrerai le bien qu'à mes 149 ans alors je prévois éventuellement ce qui se passe si je décède avant 149 ans les droits de mutation à titre gratuit sont dus au moment de l'intention libérale de la donation voilà même si je livre 100 ans plus tard vous voyez bien l'intérêt tiens bon licenciement économique je touche 300 000 euros j'ai 3 enfants j'en fais une donation à terme mais je ne livrerai je crée une entreprise de consulting et bien j'en fais une donation mais je ne livrerai l'entreprise que 100 ans plus tard les droits sont dus au moment de l'intention libérale donc 300 000 100 000 d'abattement par enfant droit de mutation à zéro 100 ans plus tard ou 20 ans plus tard mon entreprise vaut 10 millions d'euros ouais ben les droits ont déjà été payés voilà inconvénient de la donation à terme c'est que je prends l'obligation de livrer le bien à mes 149 ans donc je ne peux pas disposer du bien pour éviter cet inconvénient-là on va faire une donation à terme alternatif ou facultatif donc le transfert de la jouissance a lieu à une date fixée dans l'acte alors voyons d'abord la donation à terme simple les droits de mutation sont dus au moment de l'intention libérale je donne à terme un bien valant 100 à mon enfant droit de mutation est-il gratuit avec les vêtements 0 je décède la valeur de bien est de 1,5 million il n'y a pas de droit de succession puisque les droits de mutation ont été payés lors de la transmission je fais une donation à terme de l'entreprise par exemple alors inconvénient c'est que pas que je trahi à mon avis inapplicable pour les tiers le donateur reste seul propriétaire jusqu'au moment fixé pour le transfert de la jouissance le terme peut être l'âge du donateur à 149 ans ou du donateur ou autre donc prévoir dans l'acte l'hypothèse où je décèderai avant le terme fixé dans l'acte et prévoir aussi la possibilité de livrer le bien par anticipation la donation à terme est totalement reconnue par la jurisprudence d'ailleurs souvenez-vous que pour la donation au dernier vivant c'est une donation à terme de bien présent c'est une donation de bien présent dont l'exécution se trouve différée dans le temps on pouvait s'interroger sur la validité de la donation à terme puisque une donation est un acte actuel et irrévocable en faveur de l'inter qu'il accepte donc actuellement non jurisprudence les parties peuvent convenir librement des modalités du transfert de la jouissance la réversion du fruit d'une donation à terme devient présente applicable au domanuel de part sociale pas pour les actions puisque ici une donation à terme c'est au moment de l'inscription au registre alors que pour les parts sociales c'est au moment de l'accord des parties condition pour la donation à terme je dois procéder le bien au moment de l'intention libérale de la donation la donation doit être conclue de façon définitive sans faculté de reprendre et la fiscalité les droits de mutation sont dus lors de l'intention libérale la plus-value entre la donation et le transfert échappe aux droits de mutation à titre gratuit et pour l'impôt pour l'ancienne ISF et donc pour l'IFI l'impôt sur la fortune immobilière le bien donné est taxable dans le patrimoine du donateur attention j'informe le client de la décision du TGI de Mulhouse c'est un tribunal de renaissance de Mulhouse et après il fait ce qu'il veut le bien donné serait taxable dans le patrimoine du donateur on peut prévoir une livraison on a tout intérêt de prévoir une livraison anticipée par la seule volonté du donateur le plus souvent soit par la réalisation d'une condition soumise à une décision du donateur plus rarement je peux préciser dans l'acte de donation que la livraison interviendra au plus tôt dans 5 ans avant si le donateur peut justifier un projet d'acquisition d'un bien immobilier par exemple ou la remise d'une somme d'argent devant servir à son financement donation à terme alternative l'inconvénient je ne peux pas disposer du bien parce que je me suis engagé à livrer la jouissance donc on va faire une donation à terme alternative donc elle a pour objet deux objets différents ou mon entreprise ou une somme d'argent alors des valeurs peuvent être différentes et je vais me libérer si je fais une donation à terme ou de l'entreprise ou de la somme d'argent je vends l'entreprise je me libérerai de mon obligation de livrer par la délivrance de la somme d'argent donation de terme immobilier tant que le délai de l'option n'est pas écoulé l'acte peut préciser que l'option appartiendra aux donateurs et non aux donateurs le plus souvent le donateur conserve le droit de propriété sur les biens prévoir si je décède avant la livraison avant la date de livraison préciser à qui sera attribué le bien au plan fiscal la donation est certaine actuelle irrévocable les droits sont dus au moment de l'acte et non pas au moment de la livraison l'administration fiscale c'est codifié tout ça autorise que la donation ici porte sur deux biens différents mais aussi deux valeurs différentes et si les biens sont d'inégale valeur les droits de mutation sont dus sur la valeur la plus faible et le complément de droit sera dû si la délivrance porte sur le bien à la valeur la plus forte voici la référence de l'instruction fiscale je crée une entreprise au capital de 15 000 euros donation alternative à l'âge de 65 ans droits de mutation zéro valeur de l'entreprise 10 millions les droits ont été payés voici le détail de l'instruction fiscale les droits sont dus sur la somme la plus faible et le complément de droit sera dû si la délivrance porte sur la valeur la plus forte et alors une donation alternative on vient de le voir et une donation facultative c'est alors c'est plus que d'autres biens c'est que je me délivrerai de l'obligation sur un bien que j'aurais décidé au moment de la donation mais qui est de même valeur la facultative l'alternative permet de deux valeurs différentes ici la facultative eh bien c'est les biens de même valeur pareil sur le même principe il faut toujours aussi avoir à l'esprit qu'on peut donner sur on peut donner un bien propre mais dans certaines circonstances on peut fiscalement bénéficier de deux abattements en cas de première installation voilà donc code civil article 1438 alors dans l'acte il faut marquer confirmant l'article 1438 pour première installation d'enfant alors première installation d'enfant première installation privée ou professionnelle dès lors que il va acquérir son autonomie financière et professionnelle je donne part de l'entreprise à mon enfant avec le dispositif du travail et en même temps je le nomme directeur général délégué je suis immortel donc je veux donner et conserver essentiellement pour les chefs d'entreprise parce qu'ils ne sont pas prêts à c'est toute leur vie le lien affectif qu'ils ont pu tisser avec l'entreprise qu'ils ont acquise ou créée est parfois plus fort que ce qu'il peut avoir avec ses proches et a fortiori avec ses moins proches donc comment donner et conserver et bien deux formes sociales le permettent grâce à la liberté statutaire la société civile et la sas donc le droit de vote plural et non pas l'usufruit les agéos les agéos non allez rayons tout ça de la carte dans les sas et dans les sociétés civiles pas d'agéos pas d'agee c'est la collectivité des associés donc je peux donner les pouvoirs les plus étendus aux gérants de la société civile ou aux présidents attention il faut prévoir toujours l'après-coup la deuxième génération les titres de l'entreprise ou de la société civile vont aller à mes héritiers à mes enfants il faut que j'organise ça parce que si ils vont se battre et ils vont nommer le gérant et que le gérant a tout pouvoir pour gérer le patrimoine y compris la vente d'immeubles de la société civile c'est pas forcément une bonne idée il peut y avoir des conflits ensuite qui vont surgir donc je préfère voir limiter les pouvoirs de gérant de la société civile et accorder des pouvoirs à certaines personnes et ces pouvoirs-là vont s'éteindre au laissé du parent moi par exemple donc même s'il y a du démembrement de propriété bien n'oubliez pas que d'ailleurs s'il y a un pacte du trail on peut très bien ici avoir un pacte du trail les pouvoirs de l'usufruitier sont statutairement limités à l'affectation des bénéfices mais comme je détiens des parts en pleine propriété avec des parts ou des actions de préférence et bien c'est elles qui vont me donner tous les pouvoirs et je n'ai plus l'incertitude sur les pouvoirs entre la répartition des pouvoirs voire des droits financiers entre usufruitier et les propriétaires donations il n'y a plus de droits donations successives mariés en séparation de biens monsieur donne à son conjoint pour juste la limite de 80 000 euros abattement et le conjoint donne ensuite à son propre enfant alors que si j'avais donné directement à l'enfant du conjoint sera été taxé à 60% donc abus de droit l'intention était bien de donner directement à l'enfant donc cette disposition ce montage n'avait d'autre but que d'éviter le tarif de 60% dans les donations plusieurs associations possibles donations partage pourquoi pas donations partage en démembrement ou en pleine propriété pourquoi pas de part de SARS ou de société civile pour garder tous les pouvoirs avec un droit de retour libéralité résiduelle voire graduelle à terme alternatif en avancement de part ou hors part successoral autant de solutions que d'objectifs et de situations familiales et n'oubliez pas que voilà l'objectif c'est le plus difficile dans notre métier c'est d'aider la personne à identifier ses projets et ses objectifs sinon il part dans des schémas tout fait et puis qu'il a vu ici et là il a entendu parler ou ses amis ont eu ça on lui dit que c'était bien et non on va lui avoir on va l'aider à avoir une réflexion stratégique et qui va s'inscrire dans la durée et dans la pérennité de son patrimoine dans l'ordre toujours économique juridique fiscal à deux solutions comparables on va choisir la voie la moins imposée ainsi qu'il y ait à des gestionnaires avisés alors que si je mets la fiscalité en premier ça risque d'aller sur l'abus de droit et après on va réfléchir à comment camoufler ça comment faire un montage vous voyez ça je parle de schéma juridique si je mets renverse la peur et je mets le fiscal en premier on va faire un montage qui peut aller à l'encontre des intérêts bon tiens je vais me marier tiens parce qu'à l'époque j'ai un proche comme ça il s'était marié pour avoir une demi-part supplémentaire bon à l'époque c'était ça et puis tiens et à un moment donné ben voilà c'est divorce et tout le patrimoine la moitié du patrimoine est allée à son conjoint voir plus puisque c'était un chef d'entreprise et bien qu'est-ce qu'il a fait le plus souvent ben il a inscrit des biens au nom de son épouse et bien l'épouse elle est partie avec tous ses biens voilà bon ben l'affaire et tout ça pour faire les économies fiscales ben il a payé cher les économies fiscales on en voit plein des choses comme ça tous les produits qui procurent des avantages fiscaux c'est pareil bien souvent c'est regardons à la sortie et regardons à la transmission regardons les contraintes de ces produits là notamment est-ce qu'on peut les transférer les transmettre parce que n'oubliez pas que la donation est la meilleure arme de défiscalisation mais donner ces données c'est pourquoi il ne faut pas retenir c'est sûr on donne mais pas grand chose